C'est bon. Bienvenue à tous dans ce live Motion Café sur les moteurs de rendu. Un an après le dernier sur les moteurs de rendu, on a ramené trois artistes super talentueux pour parler d'une petite sélection de moteurs de rendu. On va parler d'Arnold, d'Octane, de Redshift et un petit peu de Corona. Et également les autres, tant qu'on y est, parce qu'on a quand même un sacré paquet. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat là-dessus. On va essayer de faire un débat qui soit ouvert et sympa, montrer sûrement deux, trois trucs, en tout cas des belles images. Déjà pour présenter un petit peu tout le monde, j'allais vite avec moi, Lionel, vous commencez à me connaître un petit peu. Il y a l'APCO qui est en soutien technique derrière. Pierre est un gros utilisateur aussi de 3D. Nous aussi, on a un petit peu de temps en temps à notre petit niveau. Et après, il nous a donc François Combe de Unit Design. Nous avons Jérémy Wulf de Micros. Et Mehdi Adi qui se représente lui-même. Bonjour tout le monde. Pour un petit tour, je pense que c'est mieux plutôt que de présenter moi-même. On va laisser tout de suite la parole à nos invités. Et qui vont nous dire rapidement qui ils sont, pour quelles sociétés ils travaillent, quel est leur point de vue déjà sur le machine design, enfin qui raconte ce qu'ils veulent. Donc on va commencer avec toi, François Combe. Bonjour à tous. Je m'appelle François Combe du Boîte Lesleun. Je suis directeur créatif de Unit Motion Design. Je vous préviens, j'ai un écho. Donc je m'entends parler. Donc c'est très perturbant. Du coup, directeur créatif de Unit Motion Design. J'ai créé cette boîte il y a deux ans et demi avec Unit Images. Donc Unit Images qui est plutôt assez connue pour faire la grosse 3D avec du gros moteur de rendu. Oui, ça c'est notre site. Et du coup, voilà, je me suis associé à ZVQ pour monter l'entité Motion Design. Et du coup, on n'utilise pas du tout le même moteur de rendu en l'occurrence. Mais on fait du motion 3D essentiellement pour du jeu vidéo ou du luxe. Voilà. On peut mettre la bande démo. Je pense que comme ça, ça sera... Vu que c'est de la partager l'écran, autant que ce soit toi qui dis. Tout à fait. Donc la bande démo, c'est laquelle ? Non, je m'occupe. Ou alors, voilà, tu partages l'écran et tu peux nous montrer. C'est moi qui m'en occupe ? Oui. Je remets mon casque. C'est moi qui m'en occupe ou pas ? Vas-y, oui. Alors, ok. Je dis laquelle, comme tu veux. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ok. Donc, voilà. Ah oui, par contre, attends, si tu partages sur ton truc, il faut que j'inverse le... Ah, j'arrive pas à le mettre en plein écran vu que tu... Lionel, vu que tu partages ton écran, du coup, ça empêche que... Alors, si j'arrête mon partage d'écran, hop, voilà. Qu'est-ce que je dois faire ? Que je partage mon écran ? Oui, il faut que tu partages ton écran directement avec Zoom. Voilà, quand tu partages l'écran avec Loom, ça prend forcément celui d'autre. Super, voilà. Et sur ta caméra, tu peux remettre ton visage comme ça. Oui. Alors, c'est dommage, on n'a pas le son, mais il faut l'imaginer. En même temps, c'est bien pour se rendre compte vraiment des images seulement. En général, quand ça fonctionne sans son, c'est que c'est balèze déjà. Oui, exactement. Chouette, parce qu'il y a déjà plein de styles différents. Oui. Nickel, et donc, Unique Motion Design existe depuis, je crois que tu l'as dit en plus. Deux ans. Depuis combien de temps ? Deux ans, donc c'est assez récent. Vous avez fait tout ça en deux ans seulement. Et d'autres choses qui ne sont pas dans la bande démo, parce que je n'avais pas un jour tous les deux jours. Mais en deux ans, il y a en fait tout ça qui a été fait. C'est bien actif. Enfin, on sent vraiment, c'est ça, c'est l'orientation motion design qui est à fond, à tout point de vue. C'est super cool. Ok, et du coup, on est curieux de savoir effectivement comment ça a été fait tout ça. Effectivement, vous utilisez plein de moteurs de rendu. De toute façon, la plupart des studios vont utiliser différents moteurs de rendu pour différentes tâches. Ça va être intéressant de savoir pourquoi, comment. On en reparlera après. Mais là, il n'y a pas un moteur. Ils y sont tous. Oui, c'est génial. C'est justement exactement le sujet. Ok, cool. On est impatients de voir ça. Alors, ensuite, Mehdi, dis-nous. Alors, tu peux partager. Si tu partages l'écran, en fait, tu partages ton écran, tu vas forcément prendre le… Voilà, c'est que ça prend l'autre. Donc, c'est bon. Tu n'as besoin de rien faire, normalement, François Pogne. Ok. Alors, c'est moi qui partage mon écran, c'est ça ? Oui. Ou alors, si tu veux, je montre mon Insta. Montre juste la page. Oui, je fais ça. Allez, je monte la page et puis tu me dis quoi faire sinon. Hop, donc Mehdi, ton Insta. Voilà. Donc, moi, je suis Mehdi Aldi. Je suis à la base motion designer et concept artiste. Je suis également professeur et speaker pour Adobe Maxx. Pour le motion… Non, c'était pour une… C'est pour des cinématiques de jeu. Donc, je fais essentiellement ça aujourd'hui. Que des cinématiques et des styles frères. Et vous pouvez voir, du coup, à peu près ce que je fais. C'est varié un peu dans… Je ne suis pas quelqu'un forcément très coloré, mais je fais en tout cas ce genre d'image. Je le fais depuis six ans. J'ai pu travailler avec plusieurs studios, dont NIT Motion Design avec mon super copain François Com. NICROS, pas encore. Il y a eu faillie. Plusieurs fois, mais pas encore, malheureusement. Et j'ai pu travailler avec Vidéocopilot en bookrunner, pour Framestore, pour MPC, Genuil, etc. Du coup, j'ai eu le temps de… J'ai eu le temps de faire mon petit tour des studios et d'utiliser différents moteurs de rendu. Le seul que je n'ai pas utilisé, je crois, c'est Corona. Du coup, c'est bien comme ça. Tu me diras un peu ce que tu en penses. C'est un petit peu l'exception. Oui, j'ai lancé, je voulais lancer la vidéo et j'ai eu du son très fort de mon casque. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Non, on n'a rien. Non, tout n'a rien. Alors, tout va bien. Le seul que j'ai prétesté, je crois, c'est Corona et Cycle. Mais à part ça, tout le reste, j'ai un petit avis dessus. Donc, voilà essentiellement ce que je fais depuis six ans. Et ça, effectivement, c'est un petit morceau de ce que tu avais fait pour Vidéocopilot. Oui, c'est ça. Vous pouvez trouver l'intégralité du film sur ma page Vimeo. Ça, ça avait vraiment bien marché. On en avait beaucoup parlé. C'était très chouette. Et puis, c'est resté, je crois, sur la page d'accueil de Vidéocopilot pendant des semaines. Oui, j'étais content. Il y a eu une bonne visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé et qui m'ont appelé pour ça. Du coup, c'était une bonne chose. Tu étais assez content. Super. Et toi, globalement, tu utilises plusieurs moteurs de rendu, comme tu le disais. Donc, ça t'intéresse. Moi, j'utilise les moteurs de rendu en fonction de ce que j'ai à faire. C'est vraiment pour l'utilité que j'en ai et ce que je dois rendre. C'est souvent ce qui va revenir. De toute façon, tu limites rarement à un seul moteur de rendu. On verra. Après, je pense qu'il y a également une question de goût personnel à chaque fois. Et enfin, Jérémy. Jérémy de Micros. Dis-nous. Je m'appelle Jérémy Wolfe et je suis lead motion design à Microsimages depuis 2014. Je fais du motion design depuis pas mal d'années. Depuis plus ou moins 2005-2006. en sachant que j'ai un background quand même qui est plutôt… Je suis plutôt un afterman. Et petit à petit, je suis venu vers C4D par mon expérience. Et j'ai un background… Derrière ça, j'ai un background de beaux-arts. Donc, j'avais un peu cette envie de toucher un peu à tout. Et donc, je suis un peu naturellement tombé dans C4D. Je peux vous présenter la bande démo, du coup, de Micros. Je suis en train de la… Elle est en train de tourner. Excusez-moi. On voit plein de trucs différents, des trucs qu'on a déjà vus. Voilà, c'est un combo de pub, de clip et un peu de cinoche. Là, c'est des images de Valérian. Sachant que Micros, c'est comme Unit. C'est une plus grosse boîte. Et toi, tu es vraiment dans le département plus un département qui est spécialisé dans le motion. Exactement. On fait partie du studio. On fait partie de la pub. Mais on est une sorte de… On peut appeler ça une petite cellule. Oui, une petite cellule d'une équipe de C-motion designer, moi inclus. Et autour de cette petite équipe, on vient greffer d'autres intermittents en fonction des projets. Donc, freelanceurs. Et oui, effectivement, on a… Micros nous permet vraiment de sortir des films avec… Soit avec beaucoup d'ambition ou des films à petite échelle. Donc, c'est un peu l'avantage de la force de Micros de pouvoir faire des ramp-up et de pouvoir fournir une force de production assez importante, rapidement. même là, confinés, on arrive quand même à bosser. Pas comme beaucoup de financeurs. On va forcément parler du confinement. Parce qu'effectivement, faire du motion design bien lourd en termes de… Justement, dans le chat, on demandait vos studios, ils sont basés où ? Pour ma part, Micros Images est basé à… Alors, Micros Images Paris est basé à Hôtel de Ville, dans le centre. Sinon, Micros Images est aussi basé au Canada et en Belgique et à Londres également. Micros Images, en fait, fait partie du groupe Technicolor. Oui, c'est très gros. Voilà. Technicolor qui intègre d'autres boîtes nettement plus grosses, notamment un PC de Mille à Mr. X. Nous, on est à Paris. Mais je n'ai pas le droit de dire où. C'est vrai. Il se cache. Il se cache. Et Mehdi, il est chez lui. Oui, Mehdi, il est chez lui. Il est partout. On est partout. Tu te balades justement. Tu vas dans les studios. Je vais dans les studios. J'ai des bureaux qui sont fixes, relativement fixes à Gambetta. Parce que du coup, chez moi, c'est un peu compliqué de travailler chez moi parce que j'ai beaucoup de matériel et je n'ai pas envie de faire chauffer la maison en été. Du coup, on parlera de ça. Du coup, j'ai des bureaux à Gambetta et je suis free. Et ça m'arrive souvent selon la confidentialité de certains projets de devoir me déplacer dans les studios et de travailler sur place. Alors, c'est intéressant ça aussi parce que justement, on a vraiment deux personnes qui travaillent, qui sont vraiment dans les studios. Et puis, le point de vue un peu du freelance parce que tu as quand même souvent travaillé également complètement seul sur des projets. Et puis, moi, micro, je suis surpris. c'est-à-dire que vous êtes peu nombreux finalement et ça, c'est un truc qui vient souvent au motion design. C'est quand même plutôt des petites équipes. Donc, ok, bah cool. On va pouvoir commencer à parler un peu de tout ça, de moteur de rendu. Alors, on est d'accord, oui, j'aurais dû le dire dès le début, on parle de cinéma 4D. C'est-à-dire que le point commun entre tout le monde, vraiment tout le monde, moi y compris et Mathieu aussi, c'est qu'on travaille tous sur cinéma 4D mais pas que. Je crois que vous utilisez Audini par exemple à Unit. je ne sais pas si toi, Amélie, tu as touché à d'autres logiciels mais ça aussi, on a quand même tendance à vite essayer d'autres choses, pas se border un seul logiciel mais globalement, tout est rendu, le principal est quand même fait en cinéma 4D et donc, on arrive à la question des moteurs de rendu. Alors, pour les moteurs rendus cinéma 4D, ceux dont on va parler et ceux que vous utilisez tous, globalement, dans l'ordre, c'est presque par hasard, il y a Redshift. Donc, Redshift, ça, c'est le moteur de rendu GPU, c'est-à-dire moteur de rendu sur carte graphique qui a été acheté par Maxon l'année dernière qui fait partie maintenant de Maxon, c'est quand même assez important à noter et Redshift qui possède plusieurs plugins pour Houdini, pour Cinema 4D évidemment, pour Max, pour Katana étonnamment et il y en a un pour Blender qui va arriver très bientôt et moi, j'attends vraiment qu'impatience parce que j'ai hâte de revoir ça dans Blender et Redshift, c'est un peu la coqueluche en ce moment parce qu'on en parle vraiment beaucoup le fait qu'il soit fait racheter par Maxon ça a aidé également et il est vraiment réputé pour sa rapidité et également réputé pour autre chose en plus négatif sa complexité puis quelque part le fait qu'il faut vraiment travailler pour avoir un beau rendu c'est-à-dire qu'avec Réci ce n'est pas évident on pense que les autres vont pouvoir témoigner ce n'est pas évident d'obtenir une belle image on ne le tient pas tout de suite quelque part il faut la mériter donc il y a Redshift donc je répète un GPU uniquement il est disponible sur plein de plateformes ensuite alors je vais terminer avec Corona on a Arnold alors Arnold c'est vraiment le gros le mastodonte la star donc Arnold lui aussi est multi-plateforme lui il appartient à Autodesk ce qui est quand même important à noter parce que c'est une bonne chose déjà parce que Autodesk est tellement énorme et important qu'il ne risque pas grand chose ça fait aussi qu'il est forcément il existe pour toutes les applications Autodesk et l'unité enfin l'équipe qui travaille sur Arnold a réussi à rester assez indépendante et je crois que ça fait deux ans trois ans je ne me souviens plus qu'il a été racheté par Autodesk il continue à évoluer à grande vitesse et à être toujours toujours mieux moi c'est une de mes inquiétudes je ne sais pas pour vous les gars mais quand j'ai appris qu'il était appris par Autodesk j'ai eu une goutte de sueur Solid Angle excuse moi je te coupe Solid Angle reste vraiment super fidèle à leur état d'esprit d'origine qui est d'être ultra réactif et vraiment à l'écoute des users ça c'est le truc étonnant aussi c'est que ça peut être un plugin donc c'est Autodesk le plugin Cinema 4D est réputé comme l'un des meilleurs portages moi j'entends souvent dire que le meilleur la meilleure version d'Arnold et sur C4D bon ça se discute mais la version C4D est excellente alors que ce n'est pas Autodesk c'est quand même un concurrent alors Arnold il est CPU et GPU maintenant mais vraiment à la base il est CPU mais de plus en plus il y a des fonctionnalités qui sont disponibles avec le moteur avec les cartes graphiques et c'est celui qui est un peu le plus utilisé je ne connais pas les statistiques vraiment l'utilisation des moteurs de rendu mais c'est celui qui est plus massivement utilisé dans à peu près tous les domaines et c'est un peu le roi quand même du film et faits spéciaux où il revient très très souvent c'est marrant je n'aurais pas dit ça je ne suis pas sûr qu'il soit autant utilisé que ça c'est une bonne question je me demande je ne sais pas je n'ai pas trouvé des chiffres vraiment parce que ce n'est pas évident à revenir parce qu'il y en a plein des moteurs de rendu il y en a plein il y a Viret on va en parler très très rapidement mais Viret il reste un moteur de rendu important qui est beaucoup utilisé mais peu sur Cinéma KD Cinéma KD c'est un petit peu à part moi en tout cas j'entends vraiment beaucoup parler d'Arnold et en Motion il est vraiment populaire Arnold il est considéré comme étant très complet à la base il a été fait pour Hollywood et les grosses productions lewodiennes qui sont capables d'encaisser vraiment beaucoup de data etc du coup il a été pensé et développé pour forcément avoir des grosses scènes encaisser beaucoup de data un peu comme Viret mais avec une approche un peu différente et du coup il vient déjà sa réputation vient des projets qui sont sortis avec je crois les premiers projets qu'on commence à sortir avec c'était Pacific Rim et les guerres dans les galaxies et forcément ça te propulse à un niveau assez important quand tu pars d'un blockbuster aussi il y avait l'Ours des micros aussi pour Canal avait fait date aussi c'était pas voilà on reconnait dans les images Gardien de Galaxie en haut on avait Blade Runner après je crois qu'il est intégré directement dans Maya le problème il y a un truc bizarre je crois que si tu veux faire des animations tu dois acheter un truc en plus qui est assez particulier il arrive en natif c'est à dire qu'ils avaient dégagé le moteur c'était mental ray je crois mental ray feu mental ray ils ont dégagé mental ray pour mettre Arnold mais tu peux pas rendre des animations avec exactement en fait c'est ça un peu le truc pas cool avec Arnold c'est que je crois quand tu l'as sur Maya et que tu veux le rendre sur une render farm t'es obligé d'acheter des licences en plus et c'est ça qui pose pas mal de problèmes au studio d'acheter plein de licences tout d'un coup Arnold sauf quand t'es depuis longtemps sur Arnold comme micro alors on reviendra un peu sur les particularités justement Arnold ils ont tellement tellement d'images à montrer qu'ils les ont fait par catégorie et il y a vraiment des domaines où il est extrêmement impressionnant bon on en parlera donc après alors pour continuer dans les moteurs de rendu il y a Octane alors Octane c'est la coqueluche de Cinéma Cadet enfin l'ancienne coqueluche mais même s'il reste encore super populaire c'est un des premiers moteurs de rendu GPU pur GPU il a eu vraiment une heure de gloire il l'a toujours d'ailleurs il y a quelques années et maintenant il se fait tailler des coupières justement par Redshift qui est vraiment un gros concurrent pour lui et commencer à se faire concurrencer par Arnold justement qui fait également du GPU et alors Octane il y a beaucoup de détracteurs il y a beaucoup de passionnés il suscite beaucoup de passion c'est assez marrant il y a des gens qui en sont vraiment complètement amoureux des machine designers qui en sont complètement amoureux qui ne veulent pas le lâcher parce qu'il a un rendu il a ce rendu Octane un peu alors on en parlera un peu qu'est-ce que c'est que le rendu Octane est-ce qu'il existe vraiment c'est pas simplement du tone mapping qui est appliqué à la fin c'est intéressant et Octane continue à être quand même malgré tout très populaire mais il a perdu un peu de vitesse ces derniers temps alors tout ça encore c'est des impressions que j'ai parce qu'on ne connait pas vraiment les chiffres les constructeurs les développeurs de ces différents moteurs de rendu ne communiquent pas vraiment des chiffres ils vont tous avoir tendance à dire qu'ils sont le meilleur et numéro un mais moi de ce que j'ai vu autour de moi j'ai vu pas mal de personnes quitter Octane pour aller vers Redshift ou Arnold et ce qu'ils vont revenir parce que Octane j'ai l'impression ont compris effectivement la menace ils sont en train de se remettre en question en ce moment il y a des choses des évolutions intéressantes en me renseignant un peu pour le live j'ai regardé de près et j'ai vu plein de choses que je reprochais à Octane qui ne sont plus vraiment qui ne sont plus vraiment d'actualité c'est-à-dire qu'ils changent après ils se traînent une réputation une certaine réputation c'est peut-être le plus conflictuel des moteurs de rendu il y aura celui qui peut provoquer un peu de la passion ça me fait penser parfois au débat entre Apple et PC il y a des gens qui adorent Octane ils restent sur Octane ils disent Octane c'est nul mais sans vraiment être ça déchaîne les passions c'est vrai que sur le chat il y a quelqu'un qui parle des rendus en ligne et c'est vrai qu'on aurait presque pu inviter Range Computing et eux ils auraient eu ces données est-ce que vraiment il y a eu de la perte de vitesse sur Octane parce que finalement ils ont quand même un bon retour sur Range Computing je te confirme si tu veux blater des rendus c'est Octane Range Computing c'est le combo spécial tu es sur ton coup c'est intéressant il y a eu Cycle aussi qui était sorti il n'est pas sorti rapidement mais je veux dire qui a fait peur vite fait rapidement et finalement ça n'a pas trop pas longtemps on parlera rapidement vers la fin je pense les Cycle et les autres alors Cycle 4D Cycle pour Cinema 4D parce que Cycle Origin c'est un moteur libre qui est développé pour Blender c'est le moteur de Blender et dans le dernier on parlera un petit peu c'est Corona alors Corona moi personnellement c'est un peu mon petit chouchou même si je suis le premier à dire qu'il est assez nul pour faire du motion Corona c'est un moteur de rendu uniquement CPU donc comme Arnold enfin non justement parce que Arnold maintenant il sait faire des deux Corona lui reste férocement CPU et il est très orienté vraiment photorealisme et facilité d'utilisation c'est un peu pour ça que je l'aime beaucoup parce qu'en tant qu'enseignant j'ai souvent tendance à commencer par Corona parce que c'est une excellente introduction moteur de rendu et comme Octane avec Corona on obtient des très beaux rendus rapidement facilement il a en fait un tone mapping dans le cas de Corona des réglages anti-aliasing qui sont extrêmement flatteurs et puis tout est fait pour faciliter la tâche sans prendre l'utilisateur pour un nœud c'est-à-dire que il faut quand même pour arriver à vraiment des très beaux rendus il faut savoir le manipuler alors son gros défaut c'est qu'il n'est vraiment pas fait pour le motion d'ailleurs on le voit parce que les images qu'ils mettent en avant sont sublimes mais ce n'est pas du motion ça se voit c'est beaucoup d'architecture il y a celle-ci qui peut être vaguement mais c'est beaucoup d'architecture de packshot dans lequel il est très très fort et Corona il appartient à un chaos group qui fait virer ceux qui font virer et la version donc de Corona autre truc intéressant la version de Corona pour Cinema KD est incroyablement bien intégrée ça peut utiliser toutes les fonctions natives de Cinema KD de base c'est un régal à utiliser on sent effectivement qu'autant les autres moteurs de rendu on sent qu'il y a un portage qui a été fait ce sont des plugins qui reviennent vers un logiciel principal Corona a l'impression qu'il a été fait que pour ces 4D c'est un grand plaisir et donc Corona comme ils sont assez actifs moi j'ai bon espoir qu'ils se mettent à développer un vrai support des particules un vrai support des tracés des splines plus avancés enfin plus avancés qu'ils en fascinent tout simplement parce qu'il n'y en a pas pour le moment pour les particules on est obligé de faire la géométrie donc on en parlera un petit peu rapidement après et puis bon il y en a plein d'autres avant de lancer vraiment dans il y en a plein d'autres des moteurs de rendu on a vraiment un paquet incroyable il y a Viray qui fait toujours de la résistance Viray dont le développement a été repris par Chaos Group sur Cinema 4D notamment je crois François Comte qui disait qu'il y a Uni qui l'utilise encore beaucoup c'est quand même une preuve qu'il n'est pas mort c'est sur Cinema 4D qu'il est mort c'est un peu une particularité je crois qu'il n'est jamais vraiment né il y avait tellement un retard de développement entre la version C4D moi j'y étais avant je crois c'était mon deuxième moteur de rendu après le moteur natif de C4D et en fait ça me saoulait de voir le retard à chaque fois pendant que les autres étaient la version 3 et quelques on était la version 2.3 c'était un truc il n'y avait rien d'optimisé c'était lent il y avait des rendu animation il y avait du flicker partout du coup c'était un peu chiant en fait ils avaient sous-traité le portage et ils s'en sont mordus les doigts je crois je pense que maintenant ils ont arrêté ils ont compris et maintenant Viré pour C4D est directement traité par alors non c'est justement je crois que ça c'est l'ancien ça c'est le portage ça c'est le portage et maintenant le vrai c'est celui-ci sur Caso ça c'est assez récent donc c'est à surveiller parce que Viré a bien évolué entre temps parce qu'ils ont senti la menace à Arnold donc c'est à voir il y a Cycles il y a Cycles donc 4D ça c'est Insidium et X-Particle et puis il y en a encore plein d'autres il y a Indigo il y a TR Under on en parlera un petit peu vers la fin peut-être alors donc j'ai assez parlé je pense pour recommencer le débat quel moteur de rendu est votre préféré ou plutôt peut-être celui que vous avez commencé à utiliser celui qui vous a fait découvrir vraiment le rendu avancé entre guillemets celui que vous utilisez le plus souvent etc alors je connais déjà quelques réponses mais surprenez-moi s'il y a quelqu'un qui veut se lancer qui a un coup de coeur moi je peux y aller si vous voulez moi je vois comme vous avez dit du coup j'avais commencé avec le moteur standard ensuite je ne sais pas si je suis revéré ça m'a saoulé le premier vrai moteur de rendu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps c'était Octane Octane parce que c'était c'était assez simple c'était assez rapide c'est surtout la rapidité qui m'a convaincu après il y avait aussi des références j'avais vu des projets qui étaient très très cool et qui avaient été faits avec Octane donc forcément ça m'a motivé un peu à aller dessus il y avait aussi Beeple qui faisait une image par jour et qui à l'époque j'aimais un peu plus qu'aujourd'hui mais mais il sortait quand même des belles images des très beaux concepts en un jour ou en quelques heures et c'était assez impressionnant à voir et du coup c'était le premier moteur de rendu sur lequel j'ai vraiment passé beaucoup de temps j'étais un Octane user jusqu'à il y a un an et demi à peu près donc très long ouais non j'ai passé beaucoup de temps dessus mais Octane il faut savoir que c'est quasiment lui qui a lancé la révolution du moteur de rendu GPU ou avec le rendu interactif en tout cas sur C4D Octane est vieux je me demande s'il n'a pas loin de 10 ans peut-être j'aurais dû regarder avant peut-être quelqu'un dans les commentaires va nous dire mais Octane il est là depuis très longtemps et ça explique quelques problèmes qu'il a en ce moment d'ailleurs son presque ancienneté Octane c'est le moteur qui nous avait fait découvrir qu'on peut faire des rendus en quelques secondes c'est ça sans avoir besoin de tenter des heures parce que notamment le moteur de rendu de cinéma 4D physical qui est toujours là qui est toujours vivant et qui n'est pas mauvais en plus sauf qu'il ait d'une lenteur abominable il n'y a rien d'interactif tu dois lancer un rendu et ça par contre effectivement on doit trouver un point commun à tous les moteurs de rendu dont on parle ce soir ils ont tous un rendu interactif c'est-à-dire vous lancez une fenêtre séparée le plus souvent et vous avez votre rendu et vous continuez à travailler c'est-à-dire que vous ne l'arrêtez jamais vous mettez vos textures vous changez la lumière vous pouvez même rajouter des objets et vous ne l'arrêtez jamais et vous voyez en direct ce qui se passe et ça c'était énorme il y a 10 ans c'était impossible il fallait lancer le rendu c'était une action je lance le rendu c'est Octane qui a lancé j'ai l'impression qu'il a ouvert le bal oui c'est ça et puis aussi il y avait toutes les configurations de post-processing qui étaient déjà intégrées dedans avec le glow avec les espèces de petits reflets lumineux pour avoir des effets de brillance sur les objets on avait tout de suite juste avec ces petits moi j'en ai abusé j'en suis abusé à l'époque où c'est sorti je mettais du glow partout parce que les lumières étaient tellement jolies que tout était glotté un peu partout dans tous les sens et d'ailleurs sur la nouvelle génération de motion designers que je vois qui sont très influencés par le cyberpunk les lumières rouges violettes qui dans tous les sens je vois du glow partout ça bouche l'image tu vois plus rien mais c'était les aspects les plus fun que tu pouvais avoir au-delà du fait que c'était excessivement rapide après la rapidité dépend aussi de ton matériel mais c'était ça qui a fait que ça a vraiment attiré beaucoup beaucoup de monde ça a quasiment créé cette réputation de l'image Octane en fait c'est ça c'est le tone mapping le bloom le glare tout ça qui ont été rajoutés et puis il y a plein de moteurs de rendu qui sont mis à limiter qui sont mis à rajouter alors Corona il a du tone mapping et surtout les effets de rendu comme ça il y a également Redshift qui s'est mis il y a seulement deux ans je crois c'est assez récent et puis tu as Arnold qui fait la résistance et qui n'en fait pas alors oui mais après tu peux avoir un workflow en linéaire donc je ne suis pas un peu technique mais juste on est là pour ça vas-y parce que non Arnold le workflow linéaire est tout à fait possible sur Arnold et donc on a des résultats tout à fait similaires à Octane mais voilà après dire ce qui fait l'image Octane c'est assez c'est vraiment une question de sensibilité je pense d'affection visuelle et de sensibilité visuelle c'est marrant mais c'était je crois que c'était Chris Schmitt de Grace Kegloria qui avait fait la blague je ne sais pas lui je ne sais plus qui a fait la blague mais je trouvais ça drôle qui disait tout ce qui manque non c'est Chad Asley je crois en bref il disait tout ce qui manque à Octane c'est un bouton send to Instagram parce que c'est effectivement c'est la star des comme tu dis Mehdi c'est tous les jeunes motion designers qui sont influencés à mort et qui mettent l'autre partout ça fait Octane on peut tout à fait faire ce genre d'image avec Arnold en le traitant en post-prod ce que tu dis Jérémy effectivement c'est que le principe d'Arnold j'ai l'impression c'est vraiment tu fais ton image de base et après tu l'envoies comme un grand comme un chef dans Nuke ou dans After Effects pour faire le post-traitement et là tu rajoutes tes effets de glow effectivement mais après l'idée de base d'Arnold c'est c'est un moteur de rendu en fait qui cherche à faire le moins de bidouille possible en fait c'est un moteur qui tout prêt tout chaud c'est-à-dire que c'est fabriqué plutôt du rush plutôt qu'une accumulation de passes techniques en fait et donc nous quand on composite des images issues d'Arnold on n'y va pas on n'y va vraiment pas toujours avec le dos de la cuillère on est plutôt on n'a pas vraiment besoin de pousser trop trop loin on a forcément toute une toute une batterie d'effets sur After mais les plugins souvent on va créer des effets directement dans After plutôt que d'en rajouter sur nos rendus qui sortent de ces 4D pardon et juste pour revenir à ce que tu disais par rapport au moteur de rendu effectivement en 2009 quand j'ai commencé à mettre les mains dans ces 4D j'étais parti sur le moteur standard et sur les c'était à la 11.5 je suis parti sur ils ont introduit le moteur physique mais impossible d'en tirer quelque chose de dynamique ou enfin voilà c'était tellement tellement c'était compliqué je me rappelle je me rappelle plus ma première bande démo je l'ai fait avec le moteur physique je ne sais plus comment j'ai fait je ne me rappelle plus des temps de rendu je ne sais pas comment je faisais mes shaders je me rappelle de plus rien je ne sais même pas comment aujourd'hui tu me mets dessus c'est Superman sur la cape j'ai rien je ne peux pas recommencer mais c'était très très spécial puis aussi Arnold il est fait pour il est fait pour une industrie c'est fait pour de la prod avec du gros volume avec des gens qui suivent un pipeline tu fais conseil de l'assemblée tu light tu rends des compteurs vont récupérer avec la tonne de passes que tu as besoin avec une nouvelle passe les cryptomates etc ils vont faire quelque chose de il y a toute une deuxième passe de beau travail qui va être fait en compositing et quand Octane justement permettait aux joueurs seuls aux freelancers etc de ne pas faire ça de faire si tu veux ton compo directement dans la 3D parce que du coup tu pouvais ajouter ton contraste ta saturation etc et éviter et à Nick la seule chose que tu avais à faire c'est de mettre un peu de particulière pour de la poussière un petit calflair et puis c'était fini il ne faut pas avoir de clients c'est surtout ça l'histoire c'est que si on ne met pas de glow dans nos rendus def et tout ça c'est parce que justement comme dit exactement je ne sais pas qui tu disais que le mec c'est un bouton directement tout Instagram tant que ça te regarde toi personnellement avec cet égoût c'est cool maintenant si on ne met pas de glow en général sur nos rendus def de fin c'est justement essentiellement pour éviter pour éviter la re-tech du client c'est pas par pur plaisir moi je trouve ça très agréable d'avoir du glow sur nos rendus à la fin mais en général il suffit que ton client il dise ouais mais en fait j'aime pas ton glow il faut le baisser si c'était dans ta phase de calcul et que tu dois tout relancer c'est plus ça que vraiment l'image brute de base c'est ça c'est incrusté dans l'image tout ce ton mapping c'est le problème après ils ont fait la passe de glow ils ont vu que c'était quand même la merde juste de sortir le truc comme ça ils l'ont sorti du coup c'était quand même une bonne chose mais ouais c'est dingue la quantité de glow que je peux à une certaine époque je pourrais différencier réellement d'où ça sortait je pouvais savoir si c'était de l'octane ou pas parce que c'était répandu mais il n'y avait pas tous les moteurs de rendu qui avaient cette espèce de petite patte très douce rien que des comptes actives le pass tracing il y a une diffuse blanche c'est doux c'est un nuage tendu et qui n'allait pas forcément sur les autres moteurs du coup à un moment donné t'arrivais à faire la différence mais aujourd'hui je ne pourrais pas dire ça sort d'où parce que du coup Redshift aussi a du post-process Verrea a du post-process qui interprète assez bien quand même les lumières etc et puis aujourd'hui je trouve ça compliqué de savoir précisément ça sort d'où la concurrence est rude je veux dire plus on avance et plus le marché fait qu'il faut vraiment être ultra compétitif et ne pas se planter et donc on voit vraiment qu'ils cherchent à aller tous dans une il y a une sorte de concordance d'effort de la part de tous les éditeurs de vraiment faire des moteurs de rendu super versatiles et ultra utilisables et agréables à utiliser et en étant performant c'est une bénédiction je trouve effectivement qu'il y ait autant de moteurs de rendu c'est décourageant parce qu'il y en a dans une vingtaine qui continuent à exister il y a dû en avoir une cinquantaine qui ont existé on pensera on apprend une pensée émue pour Montalray mais c'est génial justement ou alors pas du tout émue c'est génial qu'il y ait cette concurrence parce que moi je le vois effectivement avec Redshift il y a un truc qui s'est passé sur Redshift ça fait 4 ans que j'utilise le jour où ils ont ajouté le post-FX donc effectivement ses effets de glow etc on a vu du jour au lendemain une armée débarquer sur le Discord Redshift et ils ont été accueillis c'est marrant avec pas mal de pincettes voire même un petit peu de mépris parce que c'est des gens qui font du octane c'est des barbares sauf que justement ils sont venus parce que nous on pouvait faire aussi du post-FX et là justement si j'ai un reproche c'est que le post-FX de Redshift est pas mal il n'est pas aussi sympa que celui que fait Octane c'est à dire qu'ils ont un peu limité et c'est sympa d'avoir ces capacités mais moi je termine je continue à faire effectivement mes effets comme ça de glow en post-prod à l'ancienne et ça ça a vraiment énormément joué et cette concurrence continue je pense que Arnold ne sera peut-être pas passé au GPU s'ils n'avaient pas justement Redshift et Octane en embuscade dans le chat aussi on nous parle beaucoup de prix comme quoi Octane c'était intéressant aussi par son prix notamment avec son abonnement à 20 euros par mois et où sa licence à 200 euros je crois il est à 200 euros alors Octane on peut parler avec François François c'est qu'en fait tout le monde s'alline c'est à dire que leur price planning est vraiment super flexible donc on peut vraiment se dire tiens ce mois-ci je vais passer sur Octane ce mois-ci je vais passer sur Arnold c'est assez agréable mais sur Redshift par contre c'est plus délicat Redshift c'est différent moi ce que j'aime bien chez Redshift du coup à un moment il était l'un des moins chers ils n'ont pas bougé ce n'est plus vraiment le cas par contre ce que j'aime bien dans Redshift c'est que tu as le plugin pour toutes les applications ça c'est vraiment pratique c'est à dire qu'à terme je pourrais utiliser Houdini Blender et Cinema 4D avec la même licence ça c'est agréable parce qu'Octane ce n'est pas ça du tout c'est effectivement 20 euros plus 20 euros pour un autre logiciel plus 20 euros Arnold je crois que c'est le même chose ils ont beaucoup changé en politique tarifaire Arnold je ne suis plus trop au courant non maintenant c'est le même pour tous en fait tu actives ta licence par ton compte exactement comme c'est à dire en gros tu as un compte Autodesk et quand tu le loues tu le mets si tu vas sur un autre moteur en fait tu mets ton logging et puis c'est parti en fait donc la licence elle n'est pas attachée au soft elle est attachée à ton compte Autodesk donc il n'y a plus trop de problèmes ça ressemble à ce que mais c'est ça en fait ils finissent par s'aligner tous c'est ce que tu disais Jérémy parce que j'ai l'impression que c'est plus récent ça Armol peut-être que je me trompe je ne sais pas avec le MyMaxon où tu peux te loguer tu te balades avec ta licence en fait de suite en suite donc du coup les chiffres après je crois qu'Octane ils continuent parce qu'ils n'arrêtent pas de changer en fait c'est ça il y a les politiques tarifières je crois qu'Octane tu as une limitation à deux GPU je crois pour la licence à 20 euros ouais c'est ça par contre on me dit sur le chat que c'est pour tous les plugins mais ouais sinon c'est deux GPU ouais à un moment donné j'ai l'impression qu'ils avaient paumé un peu tout le monde avec leur naissance studio entreprise subscription enfin à un moment donné je ne comprenais rien du tout de comment ils ont avancé leur truc tu vois c'était super compliqué parce qu'il y a eu un jour où ils ont updété toute leur offre et je ne comprenais plus rien parce qu'il se passait moi j'ai payé deux fois deux trois fois 40 balles au lieu de 20 balles parce qu'en fait tu n'avais pas percuté j'avais pas cliqué sur le lien d'à côté et en fait tu ne m'étais pas rendu parce que bien évidemment c'est l'entreprise qui te met en premier quand tu arrives sur le lien sur l'autre tu as l'autre mais ouais moi pour ma part en fait moi j'ai commencé la 3D en 99 donc c'était pas tout à fait la même la même soupe tu n'avais que les moteurs du moteur en fait du soft que tu avais j'ai commencé sur Lightwave donc c'était le moteur de rendu de Lightwave ensuite je suis passé sur 3DS Max donc c'était le moteur de rendu de 3DS Max qui était le Scanline ça s'appelait ensuite il y a eu Turtle qui est arrivé qui était un des premiers moteurs de rendu qui faisait de l'overcasting donc en gros ce qu'on fait maintenant avec un Dome Light tout classique mais c'était la révolution avant tu faisais genre tu prenais c'est comme si tu prenais des spots que tu les mettais sur une hémisphère avec un cloner et que tu mettais ça sur chaque coin et ça te faisait un environnement overcasté alors qu'il n'y avait ni le cloner parce que c'était sur Max c'était un enfer à faire donc il y a eu Turtle après il y a eu Mental Ray alors là déjà on se disait super bien Mental Ray alors que franchement aujourd'hui tu mets dans Mental Ray tu pleures des larmes de sang parce que c'était genre tu mettais une HDR je me souviens c'était génial tu mettais une HDRI de Sky enfin d'un environnement d'un ciel et tout et en fait ton rendu était bleu direct c'est à dire qu'en fait vu que ton ciel était bleu ça partait toujours en couille c'était l'enfer après il y a eu Verray parce que j'étais encore sur Max et donc voilà je me suis mis à Verray et ensuite j'ai arrêté de travailler sur 3ds Max je suis passé sur Cinema 4D donc comme Mehdi je faisais du rendu normal du physique où aujourd'hui je ne sais même pas comment je ferais mais ne serait-ce que de ne pas avoir un rendu intérêt c'est vrai que ça ça change depuis moi après ça a été Arnold je suis passé par Arnold ensuite et maintenant c'est tous sauf sauf celui que tu montrais la Corona il y a un moment c'est trop se disperser et puis entre les 3 que j'utilise déjà quotidiennement j'ai déjà une réponse suffisamment voilà j'ai tout ce qu'il me faut ça ne sert à rien d'aller chez vous c'est marrant moi c'est un parcours quasiment similaire sauf que j'ai commencé après toi et mentalerait oh là là qu'est-ce que j'ai transpiré dessus et déjà Virray c'était une sacrée évolution mais Virray il était très 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 compliqué il s'est beaucoup simplifié j'ai regardé récemment 2-3 tutos pour voir ils ont simplifié beaucoup de choses mais il reste assez alambiqué moi ce qui était marrant parce que Virray tout le monde me disait que c'était compliqué et c'est l'époque où je suis rentré en fait moi j'étais 8 ans salarié dans un studio c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en fait et du coup je sortais peu et il y avait peu de freelance qui venaient et tout et du coup je fantasmais énormément sur les rendus sur comment c'était fait et tout et après en fait je suis passé freelance pendant 8 ans et du coup je suis rentré justement dans des studios comme Akama qui s'appelle Enki maintenant et Unitimage et pas mal j'ai fait quasiment tous les studios parisiens après mais ce qui était vachement marrant c'était que du coup pareil je tweakais énormément les rendus avec les paramètres de rendu dans le Verray je trouvais ça super compliqué et tout je comprenais rien en fait quand je suis arrivé dans ces studios là les mecs ils m'ont dit oh mais tu te prends pas la tête tu te mets en irradiance mat bruit de force tu fous tout à fond et puis tu appuies sur rendu tu réfléchis pas et c'est vrai que en fait c'était ouf parce que souvent quand tu sais pas tu penses toujours que les choses sont faites de manière très compliquée alors qu'au final quand tu es avec des gens qui connaissent un peu plus le truc et qui t'expliquent et tout ça tu te rends compte que le mec il faut tout à fond en fait enfin pas tout à fond mais c'est beaucoup plus simple que d'aller tweaker des trucs et je fais ouais mais là le stress hold il faut le mettre où et tout j'avais des leads de rendu de chez Unit et de Chakama qui me disaient mais on y a juste jamais touché en fait donc tu te prends pas la tête avec ça quoi tu mets irradiance mat bruit de force et puis t'appuies sur ton truc et puis ça en fait au final c'était vachement plus simple que ce qu'on imaginait et maintenant c'est encore plus simple quoi que Redshift moi je trouve ça compliqué à mort ouais j'ai des compliqués Redshift moi j'ai un souvenir sur Viray il y avait un studio à l'époque je faisais de l'archi et il y avait une boîte qui faisait des rendus d'archi absolument incroyables et on avait fini sans savoir un peu plus comment ils faisaient et en fait c'est simple le rendu d'EGI c'était brute force pur à l'époque où c'était que du CPU donc en fait ils avaient une ferme de rendu de dingue et puis comme ils avaient des clients extrêmement prestigieux c'était largement rentabilisé mais pour nous que des toutes petites boîtes c'était absolument inimaginable de faire du brute force pur dans Viray à cette époque là c'était une lenteur incroyable effectivement dans un brute force pur c'est beau ça marche au final tu avais du flocking dans tous les sens quand tu commençais à tweaker les trucs tu perdais un temps fou alors qu'au final tu mettais radiance mad brute force à fond ça mettait du temps mais au final tu perdais pas c'est toujours moi ce que j'ai toujours dit c'est la relation entre le temps homme et le temps machine c'est-à-dire qu'il y a des fois entre un mec qui tweake pendant des heures et des heures des paramètres pour essayer de te faire une image et le mec te dit ah putain ça y est là j'y suis arrivé et tu te rends compte que le gars il a mis trois jours à réussir à ceter son lighting et un mec qui te fait ça en deux heures et qui ça met trois jours à calculer je préfère avoir une machine qui calcule pendant trois jours et demander au mec de faire autre chose plutôt que d'avoir un mec qui se tweake des trucs pendant trois jours et avoir un rendu qui se fait en deux heures économiquement c'est pas tout à fait la même chose c'est un fait on voit beaucoup ça aussi sur les moteurs en temps réel ça va vite mais la préparation qu'il y a derrière c'est un truc de fou tout est là tout est là à chaque fois effectivement dans les unreels le mec te dit ouais mais t'as vu le gars il fait ça en temps réel tu fais ouais mais le gars pour te faire cette image en temps réel il y a passé genre deux ans sinon ce serait non mais c'est pas loin quand tu vois les moteurs de jeu que t'as aujourd'hui quand tu joues au jeu effectivement tout est pré-calculé et du coup le moteur calcule mais c'est pas tout à fait la même chose c'est ça qu'on a eu les normal maps et tout ce type de techno qu'on a maintenant et tout ça vient directement du jeu vidéo où ok d'accord il y a une lumière mais en fait le volume il n'est pas vraiment calculé il n'y a pas de display alors maintenant je crois qu'il y en a parce que j'ai plus qu'on prend que les cartes graphiques supportent et tout mais c'est vrai que c'est voilà ouais t'as un travail énorme même dans les trucs de texture effectivement tous les gens qui travaillent sur substance tu passes beaucoup de temps à béquer tes maps de partout nous en 3D on le fait mais plus marginnellement parce que tu vas le faire au moment du shading tu utilises un curvature map tu utilises l'omètre occlusion ça le fait en fait en direct tu n'as pas besoin même parfois de déplier c'est des méthodes de bourrin mais ça marche c'est un confort c'est un confort yes on a quelques questions sur le chat il y avait Harlem qui pose qui pose une question vous est-il possible de donner un ordre d'idée pour comparer les vitesses de chaque moteur de chaque moteur sur un même projet je pense que ça a déjà été fait mais ils ont tous leurs avantages et leurs désavantages et le problème c'est que c'est c'est un peu biaisé parce que du coup ça dépend il y a tellement de paramètres à prendre en compte est-ce que tu as optimisé tes scènes sur quoi tu travailles sur quel genre de matière sur quelle machine tu as est-ce que tu as un bar du coup c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions est-ce que tu mets du motion blur ou de la profondeur de champ ça arrive c'est la première question est-ce que tu mets de la profondeur de champ je pense que c'est ce qui conditionne énormément le choix d'un moteur de rendu aussi c'est-à-dire que moi je peux très bien te dire qu'aller sur sur Octane une profondeur de champ sans trop de noise ou en tout cas avec pas de noise tu vas être à 15 minutes la frame et là vraiment tu as un truc genre tu peux avoir des bokeh gros comme ça dans ton image ils ne seront pas bleurés Arnold à mon avis tu peux le laisser calculer 15 heures tu as encore du noise dans tes bokeh donc c'est très variable en fonction d'eux après par exemple tu vas comme dit Mehdi si tu as une scène avec énormément de géométrie genre une vraie grosse scène c'est-à-dire là on est presque limite plus dans l'ordre du motion mais plus dans l'ordre d'une grosse scène avec un décor et tout et bien il y a des fois où bizarrement Arnold va pouvoir prendre un peu plus le dessus parce qu'en fait il ne va pas charger les mêmes choses de la même manière c'est-à-dire qu'au lieu de passer 10 minutes à préparer quelque chose pour pouvoir le faire rentrer dans la carte graphique parce que c'est du temps que tu perds quand même beaucoup lui il va te calculer genre top tu vois il va s'ouvrir et il va calculer assez rapidement après c'est assez variable mais Arnold sera toujours plus long que tous les autres ça c'est évident ce truc le parsing de la géométrie Arnold je le trouve assez dingue il est capable de te bouffer un nombre de polygones absolument dingue plus rapidement que les autres mais c'est les moteurs j'ai l'impression que c'est en rapport avec le CPU parce que justement dans le GPU pour répondre et ajouter un petit peu il y a la grosse différence entre les moteurs GPU et CPU GPU tu es obligé de traduire la géométrie dans le langage que la carte graphique comprend passe par CUDA c'est assez compliqué tu es limité également dans les textures dès que tu commences à avoir des grosses scènes et ça c'est un défaut vraiment d'Octane et de Redshift quand tu as des grosses scènes avec des grosses grosses textures de partout il faut que le GPU les avale et ça peut prendre rien que ça ça peut prendre du temps et puis tu es limité à la mémoire vidéo de ton GPU Arnold n'a pas cette limite parce que comme lui il est pur CPU il se sert de la RAM de l'ordinateur qui peut être facilement de 128 Go ça coûte beaucoup moins cher avoir 128 Go de mémoire vidéo ça coûte un certain prix c'est pas forcément ident c'est certaines cartes graphiques je crois que Redshift il swap je crois que contrairement à Octane lui il a la capacité de swapper exactement Octane lui il était limité vraiment il y avait un moment où il te disait non alors que Redshift il refusait ça c'est le premier truc je pense qui a attiré des gens sur Redshift c'est que justement comme les gens ont passé de plus en plus sur des scènes de plus en plus lourdes il y avait de plus en plus de problèmes comme tu dis d'Octane qui refusent c'est pas que ça marchait pas c'est que ça plantait et Redshift quasiment dès le début supportait le out of core c'est à dire qu'il est capable de continuer sur la mémoire de l'ordinateur bon alors au prix d'un temps de rendu supérieur mais au moins il crachait pas et ça c'est un des premiers trucs qui a fait que Redshift a attiré du monde et après Octane maintenant il fait du out of core ça a pris un certain temps je crois puis on m'a dit que ça a tendance qu'il y a encore un petit problème de stabilité mais il sait le faire ça c'est encore grâce à la concurrence on a pu le voir c'est un gros problème la stabilité je sais que c'est quand même pas stable ce truc ils ont envie de miser jouer et tout ça mais j'ai envie ça me plante pour moi ça crache beaucoup et toujours des moments un peu chiant et puis quand t'as un problème il y avait un gros problème aussi avec le SAV si tu poses une question t'avais pas la réponse ton projet il est fini depuis deux ans t'as toujours pas la réponse il y avait un mec ouais et des fois tu le faisais chier il te le disait il me disait mais non t'as le démarre-toi t'es pas content change du coup Redshift c'est vrai que ça m'a assez surpris la première fois c'est que je crois dans toute première fois pour une installation j'ai eu une galère il y a qu'ils m'ont répondu deux heures plus tard moins heure de là-bas tu vois mais ils sont ultra actifs tu sais que t'es pas seul dans l'océan je confirme je squatte souvent le Discord de Redshift tu peux parler aux développeurs ça c'est rare c'est rare et quand tu vas sur le forum t'as toute une communauté de passionnés qui te répond et s'ils te répondent pas t'as parfois les développeurs qui te répondent directement celui qui travaille sur CKD Costas on peut quasiment lui parler lui poser des questions s'il a du temps il te répond ça c'est assez génial donc effectivement si Octane ils font pas ça ils sont très 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 réactifs Redshift et puis ils ont une roadmap tu vois ils ont un très long où tu peux voir avoir avancé ils sont assez clairs sur c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce que tu vas attendre Octane c'est toujours un peu fou tu vois à chaque fois leur roadmap sur YouTube une fois par an c'est je comprends pas c'est pas très bien avec plein de promesses qui souvent n'arrivent pas j'ai l'impression en fait elles arrivent mais elles arrivent dans le corps elles arrivent pas dans les plugins le truc c'est un problème qu'il y a eu moi j'en ai pas mal parlé parce que j'ai quand même beaucoup bossé avec des mecs qui étaient à fond Octane et du coup moi je trollais à mort en me disant mais c'est une blague ton plugin quoi et en fait au final les mecs ont expliqué que c'était un mec en fait qui s'appelle Waktar je crois ou un truc comme ça je sais pas comment il s'appelle exactement mais qui en fait est en charge de tout le développement c'est-à-dire de tout le développement du plugin parce qu'en fait Octane c'est un corps la plupart des softs sont comme ça maintenant mais c'est un corps et toi t'as le plugin qui est en fait l'interface entre ton soft et le corps et le problème c'est que toutes les promesses que fait Hauteuil autour du moteur ils sont là en fait quand il dit on va sortir ça ils le sortent mais ils le sortent sur le corps et ça veut pas forcément dire que c'est pas la même team de développement qui développe le corps et ceux qui développent les plugins et c'est ça qui a posé des gros problèmes à Octane pendant longtemps c'était que le pauvre type qui était tout seul à devoir développer son plugin déjà quand il y avait des nouveautés dans le corps il devait les mettre à jour dans son propre système et quand il y a des nouveautés de cinéma 4D il doit aussi les mettre à jour c'est-à-dire que lui le mec il est coincé c'est vraiment il est entre le marteau et l'enclume le gars il n'y a rien pour lui et du coup du coup oui forcément c'était très compliqué parce que c'était mais d'ailleurs j'ai trouvé ça insensé quand j'ai appris que c'était qu'un mec qui développait le plugin quand tu vois la tripotée de la quantité de moteurs qu'ils ont vendus parce qu'ils en ont vendu et puis l'importance d'Octane sur cinéma 4D moi j'ai l'impression qu'on se sert principalement d'Octane sur cinéma 4D c'est le non c'est pas vrai moi je connais des gens qui sont sur Houdini sans aucun problème il est utilisé partout même dans Max franchement je connais plein de gens là chez Unix il y a quand même beaucoup de gens d'univers radicalement différents en termes de soft et ils ont tous à un moment mis les mains sur Octane je crois qu'il est juste mieux intégré sur cinéma 4D t'imagines le reste c'est pour ça je me suis arrêté là alors moi l'autre truc qui m'a du coup on n'arrête pas de casser Octane mais bon moi personnellement le truc qui m'avait fait fuir d'Octane à l'époque où je m'intéressais à tout ça c'est quand j'ai vu qu'ils avaient leur système de matériaux j'ai toujours trouvé incroyable donc t'avais un matériau pour faire des verres t'as un matériau pour faire du métal t'as un matériau pour faire du diffuse alors que depuis très longtemps Viré était l'un des premiers je crois à commencer ou même en talerie à faire le principe des Uber matériel c'est-à-dire le matériau qui est capable de tout faire c'est du verre ce que tu veux et dans Octane tu devais jongler parfois et puis il y a des copains qui m'ont dit c'est compliqué parce que le displacement ne marche pas avec tel truc donc il faut que je fasse ça pour des espèces de trucs très bizarres qui finalement est au contraire la philosophie d'Octane qui est quand même la simplicité ça a changé j'ai rallié là-dessus en me récemment on me dit mais non maintenant il y a un matériau universel pour Octane quand même ils évoluent un matériau universel qui fait comme dans les autres moteurs de rendu qui est capable de faire du verre ou de la peau ou du SSS en même temps séparément en mélangeant etc. mais je crois qu'il l'avait récemment parce qu'effectivement il y a quelques années je suis à peu près certain qu'il n'était pas là donc ils évoluent puis ils ont aussi un jargon qui est un peu différent souvent des autres ça c'est un autre problème le jargon de la 3D c'est le spéculaire qui peut être de la réflexion chez quelqu'un d'autre qui peut être autre chose le glossy qui est qui est de la rogness mais ça c'est l'enfer ça c'est toujours un problème mais moi j'ai toujours le problème moi qui travaille sur les trois moteurs en même temps je me plante à tous les coups et je me plante à tous les coups je sais toujours à quoi doit ressembler la map et où est-ce que je dois la plugger mais c'est en général quand tu travailles avec des substances justement avec des matériaux de substances en fait alors soit tu vas vraiment dans substances et puis tu lui dis t'exporter les trucs en fonction du moteur donc c'est un avantage mais quand tu chopes les S-bars directement de substances sources et que tu les connectes directement dans substances shader là en général tu te plantes toujours entre la glossiness la rogness la metalness maintenant c'est un peu plus machin mais de toute façon tu vois ton rendu tu fais c'est pas celui-là c'est l'autre c'est ça tu le vois tout c'est infernal le jargon parce qu'en plus tu as des workflows différents entre le jeu vidéo et puis tu as une petite différence entre chaque moteur c'est chaud ça s'uniformise maintenant franchement là ça y est un truc que j'aime bien avec Arnold quelque part c'est qu'il ressemble énormément à Redshift Arnold autant Redshift j'ai galéré pour arriver à faire à peu près ce que je veux quand je me suis mis à Arnold donc il n'y a pas si longtemps je ne sais pas il y a trois ans je suis très vite arrivé à faire des trucs intéressants parce que c'est très très similaire alors en réalité c'est Redshift qui a tout piqué à Arnold j'ai appris mais ça semble énormément ça a changé sur Arnold 5 surtout où tout a été simplifié du coup c'est c'est vraiment une logique verticale où on peut très rapidement fabriquer un shader sans on peut passer de tout au tout avec un seul shader sans devoir ça c'est génial c'est ce que Redshift permet aussi et moi j'ai adoré en fait quand je me suis mis vraiment sérieusement à Arnold c'est que j'ai pu recycler les trois quarts de ce que je faisais avec Redshift mais en plus facilement parce qu'en plus il y a plein de petits nodes super malins dans Arnold qui a un truc qui nous énerve qui nous rendingue Mathieu et moi c'est le node de transform alors ça on rentre vraiment dans la technique mais c'est le node qui te permet de manipuler un grand nombre de textures en même temps donc ce machin là tu l'as dans Octane tu l'as dans Arnold tu l'as pas dans Redshift tu l'as dans C4D tu l'as dans tout tu l'as même dans l'instant physical tu l'as à peu près partout sauf dans Redshift et Redshift ils te répondent c'est une réponse classique tu le bricoles avec des inputs des users data oui d'accord mais j'ai pas le temps j'ai pas forcément envie de faire ça et c'est quand même beaucoup moins notamment le transform le node transform d'Arnold avec le jitter à l'intérieur il est génial et Arnold il est bourré de petits trucs est-ce qu'ils ont mis le scene film dans Redshift ou toujours pas ? non il y est ah ça y est parce que moi je me souviens il y a un an on devait faire des cristaux pour un projet et du coup on voulait mettre un petit peu d'irisescence en fait dessus et ça n'y était pas et alors le truc c'est qu'on a dû le faire mais c'était un espèce de truc parce que c'était tout à fait ça quand tu parles du fait de ah l'iridescence l'iridescence non le scene film on l'a mais il s'appelle juste scene wall mais c'est pas comme Octane c'est pas comme Octane où t'as ouais c'est deux potards et t'as un truc qui avait des mains c'est pas pareil là tu dois j'ai du fall off c'est ça mais ça j'ai pas compris je veux dire c'est le truc de base le côté irisescent ça n'y était pas dans Redshift mais moi quand j'ai découvert ça alors que j'étais en pleine proche en plus on bossait il y avait de la R&D qui avait été faite et sur différents moteurs donc il y avait des trucs mais le moteur de fin c'était effectivement Redshift pour ce projet là et c'est des décalages de couleurs et tout c'était un vieux cauchemar à faire mais je trouve qu'il manque des trucs assez hallucinants dans Redshift qui sont alors je te parle pas des glows des machins des trucs qui sont vraiment très Octane style et que tout le monde aime bien mais une irisescence pas de vase ou carneux qu'il le fasse automatiquement je trouvais ça quand même vachement culotté parce que c'est quand même un truc qu'il utilise tout le temps après c'est peut-être aussi dû à la jeunesse du moteur c'est plutôt récent c'est comme si tu n'avais pas une occlusion c'est plus jeune de la bande mais je suis d'accord avec François je suis en colère avec moi c'est ce nôtre transforme parce que c'est pas faux de l'avoir demandé sur les forums il n'y a pas que nous deux à pleurer après et après j'ai eu un peu la réponse et dit oui on y pense on sait que c'est important mais ça ne fait pas partie des priorités mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont la conscience de l'importance que ça parce que dès que tu veux faire des textures un peu procédurales je veux dire tu es en prod tu ne vas pas t'amuser à faire 50 user data pour scaler tout en même temps je ne sais pas comment tu fais ton midi non en fait quand il y a des trucs comme ça je me prends la tête pendant 4 heures sur un chaleur type après que je les importe à chaque fois en attendant tu vois qu'ils font un truc en soi ils ont une partie de ce truc là qui s'appelle juste la dispersion et en soi il faut juste réadapter ce truc là sur le channel de ce truc là je pense que c'est un truc qui va venir après mais en fait je n'ai jamais trop bitché sur les moteurs de rendu j'utilisais parce que je savais qu'il y en avait un truc qui était parfait qui ferait tout ce que je veux précisément tu vois c'est comme l'histoire t'as Octane t'as Arnold excuse-moi Arnold justement tu vois il fait tout mais il ne le faisait pas sur le GPU à l'époque ça me sert à rien mais là il n'utilise pas le GPU je sais qu'il n'est pas de ce que j'ai cru comprendre c'est bien il n'est pas encore prêt il n'est pas encore aussi performant ça crache de ouf ça crache ça crache de ouf mais bon on n'est plus en version bêta je l'ai testé franchement j'ai craché direct et en plus j'ai trouvé ça super long je l'ai trouvé très long je trouvais plus clair aller deux fois plus vite c'est ça le GPU en GPU Arnold se fait humilier par Redshift mais vraiment il n'y a pas d'autre mot alors qu'en CPU sur des scènes lourdes notamment il a presque tendance à charger plus vite moi Arnold je l'aime beaucoup je l'adore de plus en plus je fais de l'Arnold mais la vitesse continue à être un problème pour moi parce que typiquement moi je suis un petit amateur je travaille chez moi je fais souvent des rendus perso j'utilise très peu de fermes de rendus Arnold est trop lent c'est ce que j'aime quand il m'a aimé avec Redshift c'est que j'arrive sur ma machine j'ai trois GPU j'arrive à faire des rendus assez poussés sur ma machine chez moi avec Arnold je suis obligé de passer par le range par les fermes de rendus alors du coup ce n'est pas un souci pour les studios c'est pour ça que vous utilisez j'ai réuni une question que je voulais poser c'est pourquoi Arnold est le moteur de rendu à micro 100 tu sais d'où vient la décision ? en fait la décision remonte il y a début 2000 en fait où on cherchait un moteur de rendu qui soit vraiment efficace parce que à l'époque il n'y avait pas grand chose qu'à l'époque donc du coup Benoît Holle qui est head of studio micro sur micro pub s'était rapproché de Marcos Farado donc celui qui a créé Arnold le développeur d'origine voilà exactement celui qui a trouvé le nom d'Arnold on en parlera après voilà et donc en fait l'idée c'était de c'était de créer un moteur de rendu en fait très tôt il y a une interaction assez proche entre micro et Arnold donc micro ça a écrit plusieurs shaders et donc et donc en fait on a utilisé de façon exclusive depuis tout le début en fait le premier la première prod Arnold c'était un long métrage qui s'appelait de boulet et à cette époque là en fait on l'a utilisé uniquement pour la passe occlusive et sur le rendu le rendu Maya et et puis c'est parti de là en fait et donc c'est en 2004 c'est devenu le moteur officiel et et en fait on a cette interaction fait qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment on n'a pas vraiment d'intérêt à partir sur un autre moteur ou tester sur un autre moteur puisque puisque Arnold est utilisé sur toutes les les BU de micro que ce soit en pub en long métrage ou à l'animation donc on est presque en symbiose avec Arnold on est on a beaucoup de développement on fait beaucoup de développement sur Arnold que ce soit au studio au motion design donc non c'est la farm ça c'est vraiment notre aussi une grosse force de frappe donc nos outils sont vraiment optimisés pour Arnold donc ce serait presque un bon en arrière si on si on c'est ça vous avez 15 ans d'expérience en Arnold exactement tu ne vas pas le jeter et puis vous avez votre farm de rendu ça c'est un confort un confort assez génial oui effectivement il faut qu'on oublier quand même qu'il y a du monde à Micros donc il y a beaucoup de prods et beaucoup de films et donc c'est on prend son petit ticket comme qui ont fait la queue comme pour aller au supermarché pour faire faire les courses ces derniers temps tu as des trucs pour tu corromles tu dis allez pas se morder en premier non il y a du pistonnage il y a du pistonnage non mais ça c'est même si même si on a forcément des petits inconvénients la ferme la ferme de rendu ça reste toi François comme tu l'utilises assez souvent donc c'est c'est inévitable et on a des scènes qui sont ultra lourdes même si on passe par un workflow procédural à gogo on va vraiment la ferme reste notre notre un atout majeur pour nous et puis du coup tout le je savais même pas en fait qu'il était aussi ancien que ça c'est pareil par contre dans les anecdotes marrantes c'est que je sais pourquoi il s'appelle Arnold mais c'est sur la page Wikipédia à l'époque où il développait mais en même temps c'est logique c'est le développeur principal qui avait vu quand il réfléchissait à l'idée du moteur de rendu il allait voir le film Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger il dit tiens j'ai l'appelé Arnold c'est rigolo et puis voilà c'est resté parce qu'il cherchait un nom qui représentait quelque chose qui était badass ou qui était robuste je crois que c'était ça c'est ça Arnold voilà Arnold le truc il s'est touché mais n'empêche ça tient sa promesse c'est génial donc ça a vraiment rapport avec Schwarzenegger et puis c'est vrai on parle de Charity mais effectivement c'est solide je veux dire au début quand on a commencé on s'est utilisé au motion Arnold c'était en 2015 il me semble on n'était même pas la V1 il y avait des plantages systématiques et ça doit faire peut-être bien deux ans peut-être deux ans qu'on a quasiment plus de plantages sauf bien sûr si on pousse Arnold dans ses derniers entranchements les plantages sont de plus en plus rares donc c'est ultra agréable d'avoir un soft qui ne te plant pas tu es sur tes images sur ta scène tu peaufines ton lighting il ne te plant pas il ne va pas te il ne va pas te tirer dans les pattes il est solide moi ce que j'adore avec Arnold aussi c'est le plus riche que j'ai pu voir il sait tout faire les particules les tracés les cheveux le SSS il est magnifique dans Arnold c'est le plus beau je trouve j'ai pu trouver ça fait un moment que le fur par exemple date aux alentours de 2005 comme le procédural et le fichier ASS très rapidement enfin c'est ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas s'en séparer puisqu'on a tellement d'avantages alors c'est c'est quoi justement je vais finir dessus mais surtout ce qui est vraiment bien c'est son système de shader où tu peux directement générer une normale par exemple et pouvoir la traiter directement dans ton shader sans avoir à la rendre enfin t'as quand même des choses qui te permettent et moi c'est ça qui me manque à tous les autres pour moi à chaque fois redshift c'est pas le faire en fait t'as un nœud qui s'appelle utility qui permet d'avoir des passes qui sont mais extraordinaires surtout quand tu fais du motion parce que ça permet de tout tricher là l'autre jour je parlais sur un groupe Facebook avec des amis sur quoi parce que la nouveauté du nouveau C4D c'est des optimisations sur l'UVW et en fait moi en motion faire des UV c'est un truc franchement ça m'arrive une fois tous les 4 ans à peu près parce que soit j'achète des modèles qui sont déjà dépliés soit ça vient d'autres trucs et du coup il y a beaucoup de triplanar beaucoup de choses qui sont très très génératives justement et que Arnold aide vraiment à faire où tu peux justement à un moment commencer à faire des petites formules mais sans avoir à rendre des passes ou à rendre des choses enfin tu peux vraiment faire des espèces de systèmes de shaders complètement dingues avec rien de quasiment au départ avec quasiment aucun input et je trouve ça vraiment à chaque fois que je passe sur un autre soft alors je n'ai pas d'exemple concret à chaque fois que j'utilise un autre moteur ce qui m'arrive assez fréquemment j'ai toujours la sensation de putain il me manque ce utility ce fameux c'est juste un nœud à la con qui s'appelle utility justement moi comment j'ai vraiment je me suis intéressé à mort à Arnold c'est Grace Kegoria et c'est Chad Asley qui est assez costaud en termes de moteur de rendu et qui avait fait un tutoriel j'ai le montré sur refaire le spiderverse avec Arnold et ça impossible de le faire avec un autre j'ai essayé avec Redshift c'est pas possible parce que justement il manque le mode dont tu parlais qui récupère en fait tu peux retraiter les normales c'est ça en fait c'est comme si tu chopais tes AOV en fait logiquement c'est des trucs que tu fais au compositing c'est à dire tes AOV donc c'est tes passes en gros et là en fait tu peux les prendre dès le départ en fait et d'ailleurs j'ai vu ce qui me fait halluciner c'est que j'avais été invité par Maxon à un événement privé pour présenter des nouveautés et tout ça et le moteur pro-render avec tout leur procédural tout ce qu'on a toujours pas d'ailleurs dans nos moteurs et qu'on attend absolument leur système nodal permet de faire ça en fait la même chose que ce que tu vas me montrer en fait le moteur maintenant il sait le faire parce que justement lui il arrive à générer des normales que t'arrives à retraiter complètement dans ton processus c'est à dire c'est comme si c'est des choses qu'on voit bref je pense que Cycle il est capable de faire ça aussi peut-être pas dans sa 4D mais dans Blender c'est sûr on avait une démo je sais pas si tu te souviens Lionel il avait refait c'était impressionnant parce qu'il avait même carrément fait avec Eevee c'est à dire que Eevee était capable qu'il y ait un moteur alors c'est complètement pourquoi on parle pas d'Evee déjà c'est Blender et puis c'est un moteur de rendu temps réel de jeux vidéo donc c'est vraiment différent mais il avait il était capable de récupérer ça c'était assez impressionnant je pense que les autres vont s'y mettre ça va finir pas à venir mais c'est un truc on a demandé ça pour Redshift je pense que ça viendra à un moment mais ça c'est le truc qui m'avait vraiment le truc à Carnot je trouve assez balai tu l'as évoqué Jérémy c'est les fichiers les fichiers les points AS j'adore c'est sûr c'est une blague c'est pas possible bon et en fait quelqu'un peut expliquer les points AS précisément ce que ça fait en fait le point AS c'est une façon de de sortir ta scène donc soit pour la sortir pour faire un export procédural soit pour communiquer avec une autre suite de logiciels qui vont par exemple sur Maya tu peux passer tu peux basculer de Maya à C4D avec tes points AS nous par exemple on utilise des points AS pour lancer des rendus sur la farm en gros ça bec d'une façon ta scène en AS toute la scène tout ce qu'elle contient donc forcément si on a des cimes il faut d'abord les becquer auparavant les cacher auparavant mais en gros c'est en gros c'est 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 l'intérêt du point AS je crois qu'il y a ça également dans la chiffre ce qui est pratique avec les points AS les points RS et tout ça par exemple on l'a utilisé les deux c'est justement pour faire ça permet d'avoir deux personnes qui travaillent sur deux softs différents et de pouvoir récupérer les choses parce que tu sais que tu vas rentre dans le même moteur de rendu et c'est hyper pratique en fait le point AS c'est comme un alambic c'est basé sur le même c'est la même culture je crois c'est un alambic mais qui a été pimpé par Redshift enfin par Arnold mais en fait ce qui est super pratique c'est que nous par exemple Unity Image c'est que du max quasiment enfin tout le scène assemblée et la plupart des choses se font dans max et en fait il y a des fois où j'ai besoin justement de pouvoir travailler avec des artistes qui viennent directement de chez Unity Image ou même il y a des fois où je travaille sur des films de Unity Image et du coup ils m'envoient des assets et là c'était très particulier parce que c'était un truc où justement on avait c'était un animal et du coup le fur se faisait dans Ornatrix et le problème c'est qu'il n'y a pas Ornatrix enfin si maintenant ça y est mais à l'époque il n'y avait pas Ornatrix sur Cinema 4D donc du coup c'était assez compliqué de pouvoir récupérer le fur et tout ça et justement avec Redshift ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé les proxy Redshift c'est à dire qu'en fait tout le fur a été généré dans je suis désolé je ne sais pas si vous entendez ça fait de l'ordre de coucher des enfants et du coup mais elle est sonore la mienne je suis désolé non non t'inquiète pas on t'entend bien et du coup ce que je voulais dire c'était que du coup en fait on a pu exporter tous les poils en fait en proxy donc en Redshift en proxy Redshift et du coup les entrées dans Cinema 4D et c'était super bien parce que en fait ça rendait directement et étant donné qu'en plus ça fait partie intégrante du moteur de rendu ça ne cherche pas la géométrie dans les scènes donc ça permet d'avoir des scènes qui sont très très complexes et d'ailleurs c'est aussi l'avantage que tu as dans Arnold avec les points A c'est que tu peux avoir en fait juste des boîtes ou des trucs en très low poly et en fait tu te retrouves avec une géométrie incroyable et ce qui est génial avec les points A par exemple c'est que tu peux par exemple si tu fais un stade de foot et que tu te retrouves avec un poteau de light où tu as en fait 35 light dessus parce que c'est plein de spots qui éclaire dans tous les sens et tu as toute la géométrie et tout ça et bien en fait toi tu charges ton point A où c'est ton poteau avec toutes tes lights mais toi tu as juste un petit point enfin ton point A et tu peux t'éclairer un stade et répliquer ce truc qui a 30 lights à chaque fois une trentaine de fois aussi donc que toi en fait tu te retrouves pas avec des milliers de lights et après tu vas dans ta scène dans laquelle tu as ton spot tu fais tes petites modifs dessus et hop ça les balance directement dans ton point A c'est l'équivalent de travailler avec des proxys c'est la même chose l'avantage c'est que vraiment tu peux le pousser mais très très loin très très loin comme tu disais sur ton exemple de stade tu peux avoir une barre une barre de light tu l'exportes en point AS ce point AS tu peux le cloner ça ça devient un procédural et ainsi de suite oui parce que tu peux mettre des points AS dans des points AS exactement du coup ça t'aille parce que tu écris toutes ces étapes en fait sont écrites sur disque donc elles sont pas contenues dans la mémoire de ta machine si une personne modifie des choses ça peut aussi ce qui est assez pratique en fait c'est le système des proxys mais c'est que tu peux être à deux à travailler sur la même scène et en même temps que ça s'obdait automatiquement dans les scènes puisque c'est en fait des références externes qui sont réécrites dans les offres dans un studio c'est le bonheur c'est indispensable par contre avec Redshift le défaut c'est que c'est pas éditable en fait il faut réexporter à chaque fois ton .rs c'est ça c'est à dire que c'était très décevant d'ailleurs mais ça fait la même chose avec Arnold avec Arnold c'est pas tout d'un coup tu changes alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait avec Arnold mais je sais pas si t'as la main sur les shaders qu'il y a dans tes points tu peux le voir aider bien sûr sur Redshift aussi on peut le surposer mais du coup tu peux pas aller juste sur un truc un détail en particulier si t'as plusieurs shaders et que tu voulais retweaker deux trois trucs le problème c'est que du coup si tu te lances dans cette direction après c'est un problème de workflow parce que derrière si t'as pas modifié ton .rs tu te retrouves avec une version précédente tout dépend de la complexité mais il faut faire un peu attention aux overrides je trouve sur Redshift de mémoire aussi tu sais tu peux remplacer quand même chaque détail c'est juste qu'il faut que t'aies un matériau qui a exactement le même nom celui que t'avais mis dans ton .rs en fait le proxy .rs ils arrêtent pas de le modifier en plus parce qu'ils se rendent compte que je pense qu'il y a des faiblesses il est vraiment de mieux en mieux il charge effectivement incroyablement vite et tu peux plus en plus d'intérieur dedans à l'intérieur mais c'est la course à l'échalote à mon avis ils sont tout le temps en train de surveiller ce que fait Arnold alors c'est pour ça parce qu'ils font pas le nœud de transforme ils s'intéressent à ce que font les autres mais tout le monde je pense je reste persuadé qu'Arnold ils se sont mis à faire du GPU c'est à cause de Octane pas de la concurrence sauf que c'est pas c'est pas ultra convaincant moi j'ai pas été je pense que c'est un marché mais c'est un marché mais après je pense que ça participe à la diversité puisque comme tu dis on va pas nécessairement le GPU c'est pas forcément la poussion magique c'est pas parce que t'iras plus vite tu pourras bosser plus vite tu pourras faire du look dev plus vite mais tu pourras pas finaliser tes scènes ça n'a pas vraiment de sens je trouve de le faire sur des GPU mais effectivement à force des choses ils sont obligés de se lancer de temps sur les GPU il y a vraiment en fait un débat mais ça c'est rien je pense que c'est plutôt au niveau des freelance une espèce de double débat c'est que c'est vrai qu'avec un GPU c'est facile de doubler tripler ta puissance de rendu en achetant une deuxième une troisième carte graphique avec un CPU il faut que tu changes à peu près tout par contre t'as le problème c'est que les GPU une RTX 2080 Ti c'est encore 1200 balles je crois c'est beaucoup plus cher le GPU comparativement au CPU c'est ça c'est à dire que si tu montes tu scale tu commences à avoir plein de machines le CPU il redevient compétitif et puis en ce moment t'as les AMD les Threadripper t'as un 64 cœur qui devrait sortir bientôt t'en as un 32 ils tracent Arnold avec ça ça existait pas à la base c'est pour ça aussi c'est ça voilà c'est à dire que moi j'ai toujours dit que effectivement tout le monde dit les freelance quand t'es freelance c'est vachement mieux d'avoir du GPU parce que ça te permet de rendre plus rapidement et tout et tout mais quand je vois les confines des mecs type Mehdi d'ailleurs avec le nom la thune qu'il a claqué dans ses cartes graphiques et dans ses trucs moi j'en ai rendu des films sur Underfarm enfin sur Range Computing pour le même prix et j'en ai rendu et voire même je pense que tous les rendus que j'ai fait sur Range Computing additionner je suis sûr que ça vaut moins cher encore que le matos qu'il a eu et de l'électricité qu'il a consommé non mais sans déconner après après c'est toujours en fonction des graphistes qui changent moi j'avais pas le choix de c'est même pas un choix en fait de prendre le GPU parce que je travaille toujours sur plusieurs productions en même temps j'ai toujours en moyenne entre 2 et 3 productions en même temps qui en sont assez qui demandent quand même pas mal de ressources et le CPU c'est aussi souple et aussi performant tu vois que peut être Arnold tu peux pas me permettre de sortir des images à 30 minutes la freine du coup l'investissement BK en effet c'est un investissement qui est cher je trouve après qu'il est de moins en moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui t'as des rapports qualité prix en termes de GPU qui sont tout à fait corrects quand tu vois en effet une 2080 TI ça coûte 200 balles mais une 2080 super ça coûte genre 600 700 et au final si tu laisses ta tu peux avoir quand même une puissance suffisante pour rendre à peu près tout ce que tu veux et il y a aussi un truc de ce matériel là il est rentabilisé moi je fais 3 preuves je peux payer 100 balles par jour du coup ce truc là se rentabilise assez vite moi je peux vite être réactif sur le fait de racheter ou pas un GPU en sachant qu'à chaque fois que j'ai acheté du matériel ça a toujours été en fonction de mes besoins je ne me suis pas dit à un joueur tiens il y a un slot libre qu'est-ce que je vais faire dedans tu vois du coup souvent il faut être problématique ouais tu vois c'est pareil pour les moteurs de rendu tout le débat du Renderward quel est le meilleur moteur de rendu il n'y en a pas tu vois juste un moteur de rendu qui est adapté pour ce que tu as besoin ou pas tu vois et c'est pareil pour les becans le nombre de gens qui viennent me voir pour me dire c'est quoi la configuration idéale la seule réponse que je peux leur dire c'est la configuration que tu as besoin c'est un truc qui marche c'est un truc qui marche c'est un truc qui marche c'est un truc qui est stage si tu aimes bien tweaker dans tous les sens en effet Arnode je sais bien parce que tu pourras ta muse avec ça si tu aimes le rendu instantané c'était plus sur des images fixes en effet Octane c'est bien parce que tu n'as pas toutes les contraintes de light linking tout de suite ça devient très compliqué juste de décocher des lights c'est un truc tout bon mais tu vois même le .RS et le A si tu ne l'as pas dans Octane il me semble tu as d'autres features qui sont toujours très bien tu vois le skater d'Octane moi j'adore il est ultra performant et jusque là je n'en connais pas d'autres plus performants donc celui-là même avec le cloner avec les 5 instances mais c'est à chaque fois pareil c'est pragmatique il y a ton travail il y a ce que tu veux faire il y a ce que tu sais faire c'est ça selon ta scène ça t'en parlais François François Clomme c'était intéressant justement alors tu parles des bokeh c'était en off sur un projet tu étais intéressé plus ne t'inquiète pas on fait je peux couper le son mais là je crois qu'elle est montée dans les tours elle est petite en plus c'est ça qui est génial c'est à ce moment-là c'est le plus terrible la mienne était pareil maintenant la vision ça va oui je disais que justement je choisissais moi maintenant je choisis le moteur pas par rapport à mes préférences déjà je travaille avec beaucoup de freelance donc il y a des fois où je choisis aussi en fonction de qui j'ai mais surtout en fonction du style final du film c'est-à-dire qu'il va y avoir des films ou si je sais que d'entrée de jeu je vais jouer avec beaucoup de profondeur de champ ou avec des styles par exemple il y avait un film que j'ai fait il y a quelques années pour Lamborghini enfin pour Roger Dubuis et Lamborghini déjà il est sur le site je ne sais pas tu peux éventuellement le passer si ça 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 c'était que c'était que dans les déjà et dans les refs qu'on avait en plus du client c'était justement du rendu Instagram du rendu Instagram très très octane style donc il y a exactement tu as le film au-dessus qui est du même à Kaby et tout mais qui justement en fait là tu vois le film était vraiment sur le fait d'avoir du bokeh à gogo de la profondeur de champ et puis cette espèce de look un peu cyberpunk qu'on voit sur Insta donc c'était justement autant utiliser réellement le moteur par rapport ce qu'il est et là tu vois tous les bokeh qu'il y a donc pour le coup toute la toute la profondeur de champ était calculée en 3D chose qui est quand même assez rare moi je fais du gros fricheluft bien sale mais mais là tu as vraiment un piqué dans les bokeh où là je mets n'importe quel autre moteur en compétition sur Octane personne ne le bat Arnold c'est très compliqué d'en avoir parce que ça noise beaucoup et Redshift je trouve qu'il a une dynamique de lumière que je n'ai pas compris en tout cas et je trouve que dès que tu fais du vide-mant d'un bokeh tu te retrouves avec un pâté de flou gaussien assez moche en tout cas moi je ne le maîtrise pas et j'ai fait deux prods là où on a essayé d'avoir des bokehs jolis dans Octane dans Redshift et au final on est retourné sur Octane parce que c'était beaucoup plus tu vois ce film-là dans l'autre aussi il est fait dans Octane mais attends j'ai même à la fin ouais mais celui du milieu là celui du milieu ça c'est du Redshift par exemple et ben justement j'ai eu un mal de chien à avoir des beaux bokehs si tu fais pause en fait sur les plans en profondeur de champ tu verras que la doff elle est molle je la trouve vraiment pas très intéressante oui alors on vient de voir alors ça ici tu vois par exemple là la doff à la base elle est faite dans comment ça s'appelle un fricheluft non ouais justement c'est encore plus ça l'histoire c'est qu'à la base elle est faite dans Redshift mais au final par dessus j'ai remis une patette de fricheluft pour pouvoir highlighter mes bokehs parce que j'arrivais pas j'ai jamais réussi à les avoir dans Redshift là c'est plus que du fricheluft là quasiment et la fin pareil en fait et pareil et du coup je sais que dès que je vais commencer à faire un figure typiquement là tu peux pas rembobiner avec ce truc t'as des moments où t'as des espèces de flash vas-y avance non ça c'est du fricheluft vas-y et là tu vas avoir la boule qui tombe stop là voilà là tu vois la doff franchement elle est ultra moche sur ce shot moi je la trouve moche c'est à dire qu'elle est pas belle elle est hyper uniforme et tu as beau tweaker dans tous les sens tu l'as pas tu prends la même image tu la mets dans Octane c'est la fête à neneux c'est genre vraiment tout d'un coup c'est cette fameuse photo du Brooklyn Bridge avec Manhattan derrière c'est hyper facile et je sais pas toi Mehdi du coup tu l'utilises vachement plus maintenant Redshift t'as pas de problème avec ta doff t'as pas le sentiment que t'as pas de réactivité t'as pas de non 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 parallèlement après t'utilisais des bokeys custom toi ou juste ouais on en a mis alors là je connaissais pas les bokeys custom après on a réessayé sur une autre prod là que j'ai faite pour repos et pareil en fait au final je suis repassé j'ai fait bon on va pas faire Redshift on va retourner sur Octane parce qu'en fait j'avais des bokeys j'arrivais pas à les avoir j'arrivais pas à avoir cette réponse photo qu'a qu'a justement Octane et pourtant j'ai vraiment très très longtemps bitché sur Octane et de toutes mes forces parce que parce que j'ai eu que des couilles avec lui en prod quasiment même sur ce film là sur Roger Dubuis on avait des problèmes de motion blur on avait des problématiques mais ce con a quand même une réponse photo qui est qui est vraiment très très cool quoi moi ce que je sais là où je vais pas lier à ça c'est que pour mes outputs j'utilise VACES pour avoir justement toutes les toutes les de correction collagénifique alors là là c'est dur et là que ça j'ai une espèce de bande de bokeys assez en fait chaque bokeys custom réagis de manière assez différente et dans mon stock je sais précisément ce qui réagisse en fonction de la lumière que j'utilise du choix que j'utilise des paramètres des bokeys que tu t'es fait toi-même ou ? il y en a beaucoup il y en a des amis qui utilisent les photos de bokeys hashtag patrice salut qui m'en donne il y en a que j'ai il y en a que j'ai fait et après tu peux en faire un peu toi-même comme tu as envie c'est surtout beaucoup d'expérimentation tu vois et à partir il y en a plein dans Optical Lensflare je sais pas si les gens savent mais quand tu quand tu as Optical Lensflare sur je fais un grave tu vas tu vas dans tes tu vas dans tes répertoires de plug-in et dedans en fait tu as Elements et tu as Glace et tu as un autre truc qui s'appelle Elements en fait tu le retrouves et dedans en fait tu as genre une vingtaine de bokeys qui sont très très bien fait par contre il n'y en a pas avec des abérations informatiques ok bah merci en tout cas pour le tips ouais juste je voudrais juste rebondir ce que tu disais François comme sur tu parlais enfin tu parlais que tu disais que tu utilisais du Fresh Luft sur plusieurs passages je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du comp ah ouais c'est tellement c'est tellement the cherry on the cake c'est le tu vois c'est parce qu'on a tellement de possibilités en tout cas sur After ouais c'est la on arrive vraiment à sublimer beaucoup de choses et c'est vrai que si on a du mal à copiliser sur Adfish enfin je ne l'hésite pas mais je pense que avec toutes les passes qu'on peut sortir on peut s'en sortir vraiment assez efficacement en comp quoi et comprendre comment compositer une image en 3D c'est vraiment vital ouais ouais au delà de la compréhension du moteur ça te tombe bien que tu en parles et puis je crois que tu as entendu parler Mehdi de ACES c'est ça les rendus en OCO c'est ça ça c'est encore un grand domaine je suis en plein dedans en ce moment et encore une fois c'est Arnold qui s'en sort avec les honneurs parce que c'est le seul qui supporte entièrement le workflow ACES alors pour ceux qui nous suivent parce que je regarde un peu dans les commentaires on est devenu ultra technique sur c'est bien moi je me régale mais bon il n'y a pas que nous donc effectivement pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de flou directement dans le rendu traditionnellement c'est simplement que si le client il n'aime pas par exemple vous êtes mort exactement il faut tout rendre première chose deuxième chose normalement c'est très très lent le flou de rendu la profondeur de champ le motion blur c'est interminable à rendre il n'y a encore pas si longtemps c'était inenvisageable pour les trois quarts des projets parce que c'était trop 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 gourmand en temps de rendu ça a plus le danger que si vous plantez vous êtes mort donc on faisait tout en post-prod le problème c'est que le flou de post-prod que tu contrôles parfaitement il y a des petits défauts si vous avez des objets qui sont très très près de la caméra c'est problématique il va falloir rendre le rendre en deux passes avec l'objet devant et l'objet derrière donc on se rend dans des casse-têtes de compos et en fait maintenant avec les moteurs de rendu moderne on est capable de passer outre ces machins et comme on ne triche pas on a la caméra notre caméra qui agit comme une vraie caméra et ça fait des flous effectivement qui sont sublimes quand on sait bien les manipuler comme disait Mehdi il utilise des vraies des vraies références qui reboulinent dans le moteur de rendu de plus en plus maintenant on peut faire du flou de profondeur dans le rendu ça c'est quand même relativement récent comme tendance et puis ça reste culotté parce que si il n'est pas c'est sans c'est sans aucune mesure tu ne peux pas du tout tu n'obtiens absolument pas le même résultat ça n'a rien à voir et non franchement moi je crois que le premier la première fois que justement comme tu dis que j'ai fait vraiment un film avec de la profondeur de champ calculé en 3D c'était sur le film de Roger Dubu avant jamais j'aurais testé et 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 avant je faisais tout au compo avec du fricheluft et tout genre de choses bien évidemment le fricheluft je l'ai poncé mais alors dans tous les sens je crois que c'est un plugin c'est un plugin after effect ouais c'est un plugin after qui permet de faire de la profondeur de champ de manière justement très bien avec justement des custom bokeh et tout genre de choses déjà et ça on le faisait déjà il y a 10 ans avec parce que je crois que le truc il n'a pas bougé depuis 10 ans et mais non je trouve que c'est quand même vraiment différent en termes de dynamique en fait ce qui est génial quand tu fais des rendus en en 3D directement de profondeur de champ c'est qu'en général c'est dynamique c'est à dire que il faut tu vois Mehdi tout de suite il commence à me dire ouais moi j'arrive à avoir des trucs aussi cool parce que je pars sur du AISIS et tout et tout c'est à dire que du AISIS enfin on est quand même on commence à arriver dans la pointe des trucs de compte c'est à dire que moi je me souviens qu'il y a un peu plus tard qu'il y a 2-3 ans je sortais des TGA 32 pas 32 litres mais des TGA donc c'était du 8 bits avec Alpha aujourd'hui c'est vrai qu'on en est à se retrouver avec des AISIS et des trucs hyper techniques et tout ça mais tu vois je veux dire ça n'arrête pas d'évoluer mais j'avoue que là les rendus pouvoir se permettre de faire de la profondeur de champ et du motion blur aussi parce que le motion blur c'est hyper important au final c'est des choses si tu veux avoir un film cinématographique si tu ne mets pas de motion blur dedans et salut c'est pas possible et ça c'est pareil c'est hyper long à calculer le motion blur donc voilà c'est vraiment des trucs qui changent beaucoup moi c'est Redshift qui m'a permis maintenant j'ai une tendance alors parce que moi ça n'a rien à voir mais j'ai des contraintes de beaucoup plus petits films et je fais effectivement maintenant principalement mon rendu de flou avec le flou et je fais moins de compo qu'avant j'en fais encore mais j'adore c'est vrai avoir cette espèce de flou de qualité dès le début alors Redshift mais je ne peux pas parler pour Octane Redshift typiquement c'est pas des problèmes de Redshift il y a un paramètre planqué qui te permet d'augmenter en fait par une espèce de décrétage des valeurs les plus hautes et effectivement ça t'atténue beaucoup tes bokeh et puis tu as le problème que tu as avec Octane c'est le problème dans Octane dans Arnold aussi c'est que si tu as des ils ont fait ça parce que si tu as des bokeh très très lumineux ils restent bruyants très longtemps ouais tout le temps même voilà tu as énormément de problèmes à cliner ces trucs là même avec Redshift comme Arnold donc peut-être qu'Octane effectivement utilise un autre système je ne sais pas qui évite ces problèmes est-ce que vous dénosez vos plans ou pas ouais ah oui souvent et vous le faites en compte ou est-ce que moi je le fais toujours non nous Neat 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 Image tout simplement c'est vrai que c'est la petite baguette magique quand même alors c'est marrant encore une fois pour les moins techniques qui nous suivent Neat Image c'est un plugin de dénoise mais vidéo en fait c'est un c'est du truc il y a plein de dénoiseurs 3D et toi Mehdi tu le fais en tu utilises les dénoiseurs intégrés dans les moteurs c'est ça ? ouais je le fais sur Octane et je le fais sur Redshift avec Optix ouais Optix qui s'est vachement amélioré j'ai fait des tests récemment j'étais surpris la dernière fois que j'avais utilisé c'était il y a un an un an et demi et Optix c'est un dénoiser GPU qui en fait c'est sur du deep learning et qui s'améliore et c'est vrai que moi je trouve que sur Redshift il a fait des progrès incroyables en un an ce qui était cool c'est que surtout à la base il était payant c'est à dire que t'avais Redshift t'avais l'option Optix mais en plus c'était con parce que du coup tu utilisais le dénoiseur de Redshift pour ça smudgeait dans tous les sens ça faisait pas des images un peu dégueu et après tu faisais ton deuxième test avec Optix et tu voyais le truc tout net mais tu pouvais pas l'utiliser il fallait dépenser ça 25€ pour l'avoir c'était dans quoi ça ? c'était dans Redshift ou Open ? Redshift je me souviens et du coup t'étais avec ta frustration je vais pas dépenser ce 27€ pour une image et j'étais assez content quand ils ont annoncé qu'il était gratuit et je trouve assez performant après il faut lui donner assez de data quand même pour qu'il dénoisse plus tu es simple et plus il est propre dans son dénoise mais je trouve assez performant même le dénoiseur d'Octane il est assez cool moins en anime mais il est quand même assez performant aujourd'hui tu arrives à implémenter une technologie justement de type learning etc qui fait que ça marche quand même c'est bien il s'améliore ça va de plus en plus alors l'autre truc dont tu parlais tout à l'heure le ACES ça si j'explique un peu le ACES en fait c'est tout un principe de workflow c'est un workflow c'est ça voilà en fait c'est tout simplement un workflow colorimétrique complet en entrée en traitement et en sortie pour imiter au maximum la réponse filmique des caméras c'est super compliqué c'est pas si compliqué que ça mais c'est c'est un peu prise de tête à apprendre si tu vas jusqu'au bout du pipe ouais c'est compliqué voilà par exemple moi le ACES je m'arrête à sa réponse colorimétrique dans Hotshift ouais parce que Rétis ne supporte pas en entier on t'arrive à sortir des trucs c'est à dire que si tu veux l'utiliser au complet déjà c'est une grosse mignette il faut déjà le mettre en place les gens l'utilisent mais souvent l'utilisent mal parce que du coup il faut le faire mais du tout début c'est à dire de la création de textures tu vois il faut l'implémenter dès ce moment là genre c'est sur marine ou sur le temps il faut l'intégrer dès ce moment là ensuite tu l'intègres dans l'interprétation 3D et ensuite tu l'intègres dans ton interprétation ACES en coupe moi j'utilise de la manière la plus sauvage possible c'est à dire que mes images texture c'est pas du ACES ou tout ça c'est pas que t'es pour mais moi ce que j'aime bien c'est l'interprétation vraiment colorimétrique filmique qui me sort de la 3D c'est à dire qu'il ne crame pas forcément ton image justement c'est ça qui trouve l'intérêt c'est qu'il détend ta plage colorimétrique dans la 3D de manière à ce que quand c'est cramé c'est pas comme quand c'est blanc c'est blanc là ça l'est jamais t'as juste à régler tu vois ton exposure autour des mains pour récupérer de la data c'est à dire que normalement un moteur de rendu standard en linéaire il te crame l'image là tout ce qu'il va faire c'est te la désaturer et c'est là un truc très intéressant c'est que ça étend ta plage colorimétrique et t'as un truc plus doux tu vois et juste plus précis sur les lumières mais j'utilise pas enfin moi je remets pas mes paramétaires ici dans le compte ou ce genre de truc ça s'arrête juste à redshift et après je fais mon saphir et puis je bypass comme c'est Fcom qui m'avait montré tout là Fcom il m'avait montré Frisch Luft et le bleu et le saphir et le saphir ça va changer la vie moi je fais quasiment plus de grading je prends un saphir je mets le bleach bypass dessus je baisse un peu je tweak 2-3 trucs une adhération chromatique et c'est fini en général mais non non ici c'est hyper intéressant je retrouve pas un truc qu'on m'avait partagé l'autre jour chez Unite qui était hyper intéressant c'était justement une réponse dynamique d'un rices et en fait ça te montrait que dans tes hautes lumières par exemple quand t'as des lumières bleues ou des lumières rouges en fait la mutation quand tu faisais un exposure dessus ça passait pas du rouge au blanc mais ça passait avant d'arriver à du blanc tu passais par toute une gamme de orange de jaune et tout ça et c'était vraiment très joli et c'était un truc sur internet genre vraiment un exemple genre ce que t'avais en réponse en linéaire et ce que t'avais en ice et en fait oui c'est ça c'est à dire que tes mutations de lumière quand elles deviennent explosées en fait tu passes pas de ta couleur à du blanc mais passe par réellement une espèce de couleur de dingue mais c'est un autre débat ça si on commence à parler à IceEase moi j'ai juste mis deux mois à comprendre le truc alors j'ai à peu près trouvé le truc je vais vous partager en fait là où je l'ai vu c'est encore Chad Asley en Grèce Kegoria qui en parle avec Arnold et Arnold a priori qui est le seul en tout cas sur CKD à le gérer en entier Arnold il va te faire les conversions de textures il va travailler en IceEase il va te l'appliquer donc il respecte les trois étapes en question alors que Redshift comme disait Mehdi tu es obligé d'un peu tricher enfin d'oublier une étape et le IceEase alors il y a cette page là qui est intéressante et puis deux trois trucs et là tu as un exemple peut-être pas le meilleur mais qui montre effectivement le avant après tu as une réponse naturelle à la lumière où tu peux augmenter ton exposition comme tu disais François Tom et ça c'est magique c'est magique depuis que j'ai vu ça j'essaie de j'essaie de m'en servir alors c'est vraiment parce que je suis prof je suis plus maniaque que Mehdi et j'essaie de respecter le truc et dans Redshift c'est compliqué alors que dans Arnold j'ai réussi à le faire super facilement parce que c'est intégré de base dedans après il ne faut pas oublier un dernier truc parce que là on parle du IceEase en disant que c'est génial et tout c'est cool alors le IceEase et After Effects alors là bienvenue dans l'enfer je vous le dis tout de suite il vaut mieux derrière faire comme du nuke si vous voulez commencer à jouer avec ce genre de choses ou fusion je me suis enfin mis à fusion à cause de l'AceEase parce que c'est le problème sur After c'est que nativement enfin en fait c'est pas encore au point le plugin existe il existe mais Open Colorio mais ça rame la seconde on a bossé sur Terminator sur le dernier qui est sorti on recevait les plates du coup des différents studios en IceEase et moi je devais rajouter des choses en IceEase par dessus et relivrer le tout en IceEase et tout c'était cauchemardesque c'est à dire que on était on est passé par Nuke en fait c'est à dire qu'il y avait il y avait beaucoup de choses et tout mais on était quand même obligé de repasser par Nuke pour être sûr de ce qu'on faisait parce que c'était vraiment les pieds dans l'inconnu alors que dans Nuke tu mets IceEase c'est IceEase c'est fini c'est ça dans After pareil dans After j'ai réussi à le faire je me suis arraché les cheveux après je me suis dit tiens je vais essayer dans Fusion et dans Fusion ça se fait et j'ai vu que dans Nuke c'est encore plus facile après on arrive dans le débat c'est marrant parce que tout le monde ici y compris moi on continue à compositer dans After Effects After Effects c'est vraiment pas le meilleur des logiciels de compositing on n'arrive pas à s'en passer c'est pas un logiciel de compositing en fait c'est tout ça c'est un trucage c'est un on peut faire du comp dans After et d'ailleurs il est très bien pour faire certains comp après pourquoi est-ce qu'on reste dans After Effects parce que After Effects est aussi une base de création c'est à dire que on crée beaucoup d'assets dans After Effects qu'on envoie dans la 3D qu'on récupère dans After Effects enfin avec Nuke et Fusion si t'as rien tu fais rien si t'as pas d'input tu fais rien donc c'est vraiment des solides de compositing là où avec After Effects tu peux faire un film entier dans After Effects en partant d'un solide donc c'est radicalement différent en termes d'approche et c'est pour ça qu'on continue autant à l'utiliser et tout autant à le détester parce qu'effectivement il y a des fois où on veut l'utiliser pour faire certaines choses mais il y a des choses en fait ce qui est bien avec After Effects au groupe c'est que ça reste encore très artistique là où je le vois moi UnitiMage pendant longtemps faisait leur compositing dans After maintenant quasiment plus il y a 2-3 irréductibles gaulois qui se battent encore pour en faire mais ils sont bien seuls et pourquoi ? parce qu'en fait tu peux tout corriger dans Nuke mais ça devient presque plus créatif du tout alors que dans After il y a un moment tu vas faire une grosse patate tu vas faire un free shift et puis tu vas foutre 2-3 trucs la berration chromatique tu as plein de plugins c'est pour ça en fait que tout le monde utilise After c'est parce que tu as Saphir tu as tous ces trucs là qui sont quand même c'est une polyversité qui existe pas c'est ça et il n'a pas de concurrent il n'a pas de concurrent ça n'existe pas non non tu as parfaitement résumé ce que je pense moi d'After c'est ce que j'aime c'est son extrême polyvalence et c'est un logiciel que j'adore autant que je déteste je le déteste plus que je l'adore maintenant non mais c'est un autre débat mais malheureusement c'est vrai qu'on est tous passés sur des images en 32 bits on est tous passés sur des EXR maintenant c'est quand même très très généralisé moi pendant longtemps je faisais du PNG à l'arrache mais c'est vrai que ça a un peu changé ces derniers temps parce qu'effectivement ça n'a pas les mêmes dynamiques de rendu par contre c'est catastrophique tu mets un EXR et deux plugins pour moi ces dernières années mais rendu d'After c'est du babysitting je mets deux minutes à faire mes trucs et je mets huit heures à le rendre à le regarder cracher ça s'améliorait quand même dans la 2020 on va quand même reconnaître parfois ils font des efforts et même des gros efforts dans la 2020 ça tourne beaucoup mieux mais bon ça reste pas aussi rapide que ça NUK est lent attention de ne pas croire que NUK est rapide parce que c'est vraiment super lent après le truc c'est que NUK est fait pour c'est des utilisations très très différentes en effet NUK peut te sauver vraiment les fesses de la 3D mais il prend un problème sans forcément de trucs quand tu fais du deep compo où tu recrètes toute ta scène en 3D où tu peux relater tout correctement dans After Effects tu peux le faire mais il faut sortir une normale et t'as pas le choix de faire tout ce que tu veux tu vois il y a des pros qui peuvent être sauvés avec NUK avec After c'est compliqué mais moi j'utilise tout le temps et au début je m'étais dit vas-y je vais commencer à utiliser NUK mais après je me suis posé la question pourquoi faire parce qu'au final comme je dis moi je fais que du grading et même maintenant j'en fais même plus les images que je sors sur Instagram j'en ai plus besoin vraiment de toucher dessus le compositing lourd c'est vraiment encore une fois une philosophie de studio ou de gros films c'est un métier les effets spéciaux nous on fait du motion c'est différent on a peu des bricoleurs dans notre coin c'est comme ça qu'on joue à les choses et il y a quoi de mieux pour bricoler qu'After Effects alors on le paye il essaie d'intégrer des trucs de prod mais je pense il va falloir qu'un qui est cryptomate c'est super mais je crois qu'il ram c'est de ouf pour une image c'est très bien et encore même le temps de loading du moment où tu as sélectionné ton mat selon en fonction du nombre d'object dans la scène au moment où tu as cliqué sur je peux cet objet là je veux tout ce qu'il soit en alpha et le moment où tu vois l'update de ta correction dessus c'est pas il peut se passer et j'ai une grosse machine et ça met du temps ça change de rien sur After j'ai l'impression que tu as une machine moyenne ou une grosse machine ça te change de que d'elle tu gagnes 10% il est limité parce qu'il ne se sert pas tant que ça des GPU et puis il ignore au delà de 4 coeurs 6 coeurs il a un peu de mal quand même moi j'étais passé de 64Go à 128 j'ai pas vu beaucoup de différence non pas très surpris après pour revenir aux différences qu'il y a sur les moteurs de rendu toujours parce qu'on va se rediriger un peu là dessus moi je sais que pendant longtemps je pester sur Octane parce qu'il n'y avait que deux types de lumière aussi c'est à dire qu'il y a des fois où tu disais un motion mais pourquoi tu ne fous pas un omni à la con ça va juste te faire une backlight ça va être nickel le mec te dit mais en fait il n'y a pas d'omni dans Octane je ne sais pas s'il y en a toujours toujours pas mais parce qu'il ne triche pas moi au contraire c'est ça qui m'a fait fuir d'Octane c'est que j'aimais bien je m'étais habitué à plein de tricks dans ces cadets avec Viray et justement avec Redshift et Arnold je retrouve tu sais ma Parallel Light c'est un infinite à chaque fois j'ai mes Aera Light je peux faire du vraiment enfin bref on a toutes les lumières de base qu'on n'a pas forcément ailleurs mais après ces lumières pour savoir les utiliser c'est plus c'est différent moi j'adore ça me manque je sais que ça me manquerait énormément à l'intérieur d'Octane qu'est-ce qui te manque c'est le fait de ne pas pouvoir tricher tes lumières ou le fait justement d'être un gros puriste de la lumière non c'est pas pouvoir tricher mes lumières c'est ça non mais moi je comprenais pas je venais de Octane et avant de Verret des moteurs biaisés et tout et c'est vrai qu'au début Octane ça me rendait fou d'avoir une lumière derrière qui était obligée qui était en réflexion sur le sol même si on la voyait pas mais elle était en réflexion et je disais mais pourquoi tu n'exclues pas ta light de ton sol et à l'époque je crois que ça a changé maintenant à l'époque on disait je ne peux pas et là j'ai fait mais c'est quoi ton moteur c'est à dire qu'en fait c'était génial c'était qu'en fait en général tu fais de la 3D parce que justement tu as envie de tricher sur tout c'est le but même c'est l'essence même de faire un truc en 3D c'est parce que tu peux justement ne pas faire ce que tu ne peux pas faire dans la réalité et là en fait avec Octane tu étais très dans le ah bah non je suis désolé mais la light elle est là elle était visible sur le sol mais pas dans le derrière enfin c'était un vrai cauchemar et c'est vrai que là dessus du coup Arnold est très genre t'es dans le groupe t'es dans la lumière t'es pas dans la lumière donc ok c'est plus du tout naturel mais il ne faut pas oublier qu'il y a des fois les moteurs de rendu et surtout dans le motion design c'est pas forcément que du ICIS du photoréalisme et tout c'est souvent quand même des gros splines que tu veux éclairer avec un dégradé dedans et puis tu veux récupérer un truc tu fous un triplanar dessus parce qu'en fait t'as pas déplié tes UV et que t'as pas envie de te prendre la tête à le faire et que hop tu balances ça de manière très simple il y a aussi les volume light qui est quand même un truc qu'on n'en parle pas du tout mais qui est quand même une des énormes forces d'Arnold justement par rapport aux autres c'est-à-dire que ça noise très peu du coup parce qu'on parle depuis tout à l'heure de trucs assez techniques mais t'as quand même ça dans Arnold t'as un dernier truc qui est super cool c'est le SSS tout ce qui est random walk, SSS très rapidement il est rendu super cool complètement enfin vraiment très graphique et très motion justement avec des SSS qui sont pas si long que ça à calculer moi je suis désolé mais je trouve pas que Arnold soit particulièrement c'est sûr qu'il se fait rouster par les autres mais je trouve qu'encore une fois tu vas vite quand même à avoir des shaders qui claquent absolument sur la vitesse l'IPR quand même il est sacrément réactif déjà ça donne l'impression de vitesse et puis autre chose d'important c'est qu'il n'y a pas très longtemps en cours j'ai dû refaire un petit peu de moteur de rendu CKD de base mais Arnold il va à la vitesse et la lumière à côté ah oui c'est évident Arnold pour un moteur CPU il est rapide en fait ce qui se passe c'est qu'il est lent définitivement c'est à dire que sur sa troisième enfin tout dépend en fait on a l'impression que c'est rapide parce que c'est vrai que l'IPR est quand même bigrement bien foutu c'est en très peu de temps tu peux très vite voir à quoi va ressembler ton rendu def parce que c'est un peu comme si t'étais myope et que t'enlevais tes lunettes c'est très flou et puis ça s'affine au fur et à mesure c'est quand même très pratique après si tu veux vraiment lutter contre le noise et que t'as peur du noise et que tu ne le dénoises pas t'es rendu c'est sûr qu'il est très problématique mais ceci dit il fait quand même des choses c'est toujours la même chose moi ce que je dis c'est le temps homme temps machine tu vas très vite à faire des jolies choses dans Arnold il y a des fois où même il te permet de faire des trucs très simplement déjà t'as trois potards en haut c'est à dire que sa logique même de comment est-ce qu'il fonctionne c'est un sampling général t'as des samples en fonction de cinq paramètres qui doivent être la diffuse le spec la réfraction le SSS et je crois les bonds après je dois en offrir mais bon je ne sais plus la transmission enfin je veux dire mais même c'est du niveau CM2 c'est à dire c'est hyper simple t'as vraiment pas de potard t'as très peu de potard t'as très peu de choses tes AOV elles sont tout aussi faciles à gérer et du coup tu gagnes énormément de temps là-dessus là où les autres te font gagner énormément de temps sur du rendu mais pas forcément sur l'obtention d'un truc qui est cool c'est ça moi c'est ce que j'aime et ce qui m'énerve un peu par moment avec Redshift c'est le degré de contrôle alors Redshift il y a un truc sur lequel il est dingue c'est la GI tu as un contrôle sur l'alumination globale et tu peux arriver à des rendus de GI qui sont à vitesse de la lumière par rapport aux autres mais tu retombes un peu dans du viré il faut le mériter tu recommences à calculer des trucs très c'est vrai qu'Arnold j'ai trouvé plutôt simple alors par contre les shaders c'est pas les shaders ça devient technique mais c'est vrai que les réglages de base sont quand même chouettes je crois que quelqu'un m'avait dit récemment que ce qui était très bizarre dans Redshift c'était les ranges d'origine en fait c'était les où étaient placés les curseurs par rapport à la taille des curseurs en eux-mêmes je ne sais plus qui m'a dit ça il y a ça et puis il y a des réglages par défaut qui sont très mauvais il faut qu'il les change notamment pour avoir des rendus de verre en fait il est capable de faire des rendus de verre notamment qui sont très très beaux Redshift mais il faut régler un tas de trucs complètement abscons que j'espère qu'ils vont changer un jour c'est des réglages par défaut qui sont idiots parce qu'ils sont tellement obsédés par la vitesse qu'ils l'ont quasiment castré ils l'ont rendu ils ont tué une balle dans la jambe c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont fait qu'un rayon de profondeur par exemple il faut que tu mettes à 15 et là tout d'un coup ton rendu est lent c'est ça le vert c'est une catastrophe le vert il est capable de faire des très beaux rendus de vert sans problème mais alors il faut vraiment le tweaker c'est chiant alors c'est facile après tu fais tes propres réglages c'est ce que j'ai fait j'ai fait mes paramètres à moi mais quand j'enseigne Redshift et que je leur dis de vous faire tout ça ils me regardent tous avec des yeux Arnold il est plus malin et je pense que Octane c'est l'inverse Octane il est réglé pour la meilleure qualité possible de toute façon il est non biaisé il est unbiased donc il va dans les alors ça me permet de parler quand même rapidement en vitesse parce qu'on n'a plus trop le temps mais de Corona pourtant je ne suis pas payé pour Corona mais justement Corona ce que j'aime bien c'est qu'il est extrêmement simple à utiliser il a toutes ces qualités dont tu parles avec des rendus vraiment très très beaux de base il est uniquement CPU c'est-à-dire qu'il est très solide au niveau de la taille des scènes etc et puis tu peux l'envoyer en farm ça marche bien et puis il a une simplicité d'utilisation qui est géniale tout est simplifié utile c'est assez extraordinaire et du coup il y a des rendus qualitatifs qui sont si on regarde à nouveau la page de Arnold de Corona de Corona les rendus sont quand même ça va quoi par contre vous remarquez que c'est jamais du motion c'est quasiment que du packshot de l'architecture des véhicules c'est utilisé en production ou enfin parce que je en production de film en motion design en effets spéciaux non mais en film normal c'est que pour de l'image fixe c'est vraiment très image fixe alors rendu d'architecture il est très fort en animation et puis du packshot dès que tu veux c'est ça c'est le roi du packshot pour moi il est bien pensé de partout parce que justement il te permet d'exclure des lumières il a tous les petits trucs de tricherie en fait il fait presque penser à un octane pour sa qualité de rendu de base le fait que tu as très peu de réglages et néanmoins tu peux exclure des lumières faire des petits réglages ici et là et tout est pensé simplifié mais dans le bon sens il est vraiment très chouette par contre il est infoutu de te sortir des particules t'es obligé de sortir de la géométrie mais ça ils vont travailler dessus il y a eu je ne suis pas le seul à demander du travail je pense que c'en est un qui est à suivre moi j'aime bien comment il évolue et puis maintenant il appartient à Chaos à Chaos Group donc ils héritent des technologies de virer ils sont quand même plutôt calés Chaos Group au niveau techno ils héritent des technologies de Chaos Group et j'espère bien qu'ils vont s'améliorer encore dans le tu vois c'est que du packshot quasiment du packshot c'est quoi en termes de tarifs ça se passe comment ? Corona c'est également un des moins chers il est à attends je ne me souviens plus des prix on va regarder ça vite fait par contre tu es bloqué sur ton tu es bloqué sur voilà c'est un abonnement par mois voilà 24 tu vois encore une fois c'est les mêmes prix que tout le monde ils sont venus là-dessus et puis tu as des noeuds de rendu donc si tu veux faire une ferme de rendu chez toi ils se sont vraiment tous alignés je crois que ça a changé ça il n'y a pas très longtemps c'est ce que tu disais François Combe ils sont tous en gros à 20-30 balles par mois Arnold est un tout petit peu plus cher maintenant que les autres mais oui oui ils sont tous alignés de toute façon ils sont obligés si tu veux c'est ce qui nous permet nous enfin moi en tant que studio de changer de moteur quasiment à chaque prod là je viens de sortir un film il y a du Redshift et du Arnold dans le même film je ne me prends plus la tête en fait surtout là avec la crise avec le confinement en fait la problématique que j'ai eue c'est qu'il y a eu enfin j'ai eu des graphistes qui n'avaient que la DSL chez eux donc tu ne fais pas de render farm sur Orange Computing avec de la DSL ce n'est pas possible par contre chez eux vu que la plupart des gens sont freelancers ils avaient des machines avec des GPU donc du coup ils ont fait des rendus sur Redshift pour aller plus vite voilà mais du coup le truc c'est que moi ça ne me dérange plus en fait de me dire bon bah ok cette prod là on l'a fait sur tel moteur parce qu'en fait en gros il va y avoir 4 graphistes qui vont bosser de toute façon une prod motion c'est en général entre 1 et 2 mois donc en gros pour 100 balles enfin 100 euros j'ai changé de moteur de rendu là où à l'époque où moi j'avais acheté ma première licence d'Arnold c'était 700 balles et ça change un peu tout c'est sûr que quand tout d'un coup du jour au lendemain et les personnes qui te fournissent tes moteurs de rendu te disent bah tiens et puis si t'essayais cette prod sur ce moteur en fait au final tu peux même te faire des prods genre à la tu vois moi je suis pas contre changer de moteur de rendu sur chaque prod de toute façon vu que tous les shaders s'assemblent de plus en plus à part quelques frustrations de se dire ah merde putain y'a pas cet outil c'est dommage je les mets bien sur tel moteur en fait honnêtement tu vas c'est très rapide de changer de moteur de rendu maintenant tu connectes tes passes aux mêmes endroits ils se ressemblent tous au final c'est la lumière tu sais éclairer moi de toute façon j'ai une formation de cinéma aussi j'ai fait les SRA je viens du cinéma et j'ai appris à faire la lumière en vrai en photo et je fais que recycler ce que j'ai appris en photo après ce qui est important aussi c'est sur les moteurs c'est aussi justement comme tu dis la gestion des particules la gestion des splines la gestion de trucs qui sont générés peut-être un peu de manière procédurale comme disait Mehdi tout à l'heure là je faisais des tests pour un projet où j'ai besoin d'émettre une très 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 grosse quantité de petits éléments tout petits pour créer un espace immense j'avoue que j'ai été très très bluffé par Octane et son skateur qui en plus a la capacité de prendre tous les effecteurs MoGraph et d'assez bien les gérer et il les gère mieux que le MoGraph en termes de quantité du coup tu es là ça tu vois ça c'est typiquement ça peut être un choix déterminant que tu fais sur un new prod c'est à dire tu te dis tiens lui il gère bien ça du coup je vais prendre tel moteur de rendu parce que justement là où tout le monde va me dire ouais Redshift il gère très bien aussi beaucoup de petits objets en instance et Arnold encore mieux mais le truc c'est qu'ils ne prennent pas par exemple en compte le fait de pouvoir fonctionner avec des effecteurs directement là où Octane le fait avec son skateur tu vois ça c'est un choix à ce moment là c'est un choix il y a d'autres fois où je vais avoir un truc où je vais avoir énormément de lumière volumétrique de partout ça va être que des backlights avec de la lumière volumétrique bon bah je fais plusieurs tests je me rends compte qu'au final j'ai quasiment pas de shader j'ai pas de profondeur de champ j'ai rien j'ai qu'un film en backlight bon bah finalement c'est presque Arnold qui s'en sort le mieux et pourtant c'est pas celui qui à la course à la vitesse va être celui qui va le mieux fonctionner et en fait c'est juste tu vas mettre une light et puis tu vas voir qu'en fait en trois sliders tu vas avoir le résultat que tu voulais alors que du volume light dans Octane si je me souviens bien c'est genre ou je sais plus si c'était Redshift en passant quel proc on a galéré dessus mais j'ai rien compris c'est à dire je bougeais mes potards je bougeais mes trucs et en fait c'était toujours soit trop soit pas assez soit donc c'est vrai qu'à 30 ans Arnold la gestion des lumières est dingue moi j'ai découvert il y a récemment sur une petite prod les light blockers de Arnold ça te permet de complètement tricher tes lumières de leur mettre un fall off personnalisé c'est génial Redshift n'a pas ça mais ça me rappelle justement le moteur de rendu Cinema 4D pour terminer une petite note personnelle sur un moteur de rendu on n'a pas parlé qui n'est pas là-dedans Sketch & Toon moi ça continue un de mes moteurs préférés parce que si tu veux faire du shading plat il est chouette Sketch & Toon je crois que c'est la suite si tu vas sur le site du MD mais il est peut-être un peu petit malheureusement mais si tu vas justement moi je fais mes storyboards avec Sketch & Toon t'en as un je pensais à ça ce matin bah ouais parce qu'en fait souvent quand tu si tu vas là sur le site du MD tu vas sur le rejet du buis à Lamborghini l'image est un peu petite mais c'est que du Sketch & Toon et en fait je l'utilise parce que justement quand tu te retrouves c'est un peu plus bas là sur la page non toujours au rejet du buis c'était ça là si tu descends ça c'est du Sketch & Toon le story parce qu'en fait c'est hyper pratique c'est hyper pratique parce que du coup ça donne un côté storyboard et surtout en fait quand tu te retrouves avec des montres et des bagnoles c'est assez dur de faire des stories si tu sais pas dessiner alors quand tu fais un storyboard avec des petites particules ou un papillon ou une connerie ça reste très abstrait mais là t'es avec des pièces un peu mécaniques et tout et notamment des montres avec des designs et des trucs comme ça et en fait Sketch & Toon c'est quand même hyper cool et puis surtout en fait il a une espèce de rendu un peu foireux enfin pas foireux mais il change un peu ses tailles parce que t'as Arnold qui fait plus ou moins la même chose mais c'est moins moins cool dans l'aspect par contre ça l'est dit tu mets des heures et des heures à rendre ouais il est pas rapide mais Sketch & Toon moi j'ai le maître du Sketch & Toon c'est EJ à Sonfrat dans iDesign qui a fait tous ses tutos absolument génial ça par exemple c'est du Sketch & Toon et dès que vous voyez des trucs de genre Sketch & Toon il y a toute sa série l'une des premières séries qui est la plus intéressante alors je descends je descends on va la trouver voilà c'est genre de il est très très fort Sketch & Toon encore pour ça tu avais Clément Morin aussi qui fait des super trucs voilà ça c'est du Sketch & Toon qui a fait des prods de malade ça c'est un de ceux qui je continue à montrer en exemple on dirait de l'after on pourrait même se dire mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait en 3D parce que le petit téléphone portable qui tourne qui est stylé ça marche en 3D dans after c'est ça même ses structures avec le fil c'est intéressant de le faire mais c'est marrant Sketch & Toon il est cool et Sketch & Toon reste sur le moteur de rendu de C4D standard et moi je rêve qu'il mette un Sketch & Toon accéléré revampé ça serait génial je sais pas trop comment ça je sais qu'Arnold en a un il est plutôt très cool d'ailleurs oui oui mais c'est pas en fait il a pas l'aspect vecto que tu peux avoir en fait le truc c'est que il fait un espèce de cloner il multiplie plusieurs splines enfin je sais pas comment il fait tu peux récupérer le truc en tu peux même le récupérer en vecto derrière je trouve qu'il y a peu de réglage quand même dans Arnold sur le Toon Shader parce que ça reste un post-effect c'est la tricherie alors qu'effectivement tu l'as dit François Combe sur le Sketch & Toon il te vectorise en fait ton image ce qu'il te dessine tes contours c'est pour ça qu'il est très lent d'ailleurs c'est qu'il te les vectorise il te les trace c'est unique ça j'ai pas vu ailleurs celui d'Arnold qui est vraiment très sympa ça reste un effet de shading c'est à dire qu'il va te faire un anti-liasing de dingue en fait il fait la détection des contours d'After Effects c'est ça je détecte voilà c'est un mélange d'occlusion c'est ça l'avantage par contre du coup c'est que Sketch & Toon va lui mettre une scène avec des millions de polygones faut pas alors que le Toon Shader de Arnold lui il est capable vu que c'est un post-effect il va te gérer ta 3D comme il le fait très bien d'habitude c'est sympa aussi je crois que Octane il en a un aussi de Toon Shader je sais pas ce qu'il vaut t'as essayé Mehdi ? ouais je l'avais essayé il est bien mais tu bloques très vite pour l'instant c'est impossible de faire un truc à la spoilerverse comme sur Arnold ça reste bah c'est c'est du self-shading ça s'arrête à cet effet là avec deux tons avec des bords ou en fait c'est comme si tu mettais un freinel tu vois sur le couture et tu l'efforces mais ça n'ira pas plus que c'est pas du sketch dans Redshift on le triche comme ça mais c'est pareil c'est très limité c'est ça c'est exactement c'est un freinel pour faire des contours et puis après tu mets un step pour avoir ton shading en self-shading et puis ça marche mais c'est limité quoi moi comme je dis j'avais été invité à un événement Maxon où c'était un des anciens de Grèce Calgaria je sais pas comment il s'appelle Chris Smith sûrement ouais probablement on est allé voir un directeur et bah lui il avait montré les choses du moteur de rendu classique la Nodal de Cinema 4D et en fait il avait fait genre un rendu comme si c'était un truc tramé en tram demi-tonne enfin les trucs directement au shader procédural et tout tout petit moi j'avais trouvé ça hyper sexy surtout qu'en fait ce qui était vraiment vachement bien et je comprends pas d'ailleurs pourquoi ce moteur n'évolue pas ou surtout pourquoi est-ce qu'il ne rend pas ça accessible aux autres moteurs de rendu mais ce qui était vachement bien c'est que du coup il faisait tout un nœud d'un traitement donc demi-tonne et tout ça et en fait tout ça il collapsait ça dans un petit nœud et après il mettait un input et en fait c'était comme s'il avait son propre il promote ses propres petits paramètres et dedans le mec il s'était fait un plugin de compo au rendu super sympa et directement en natif dans ses cadets et ça on n'en parle pas là ce soir mais j'avais trouvé ça bluffant je peux en parler un petit peu parce que je suis traducteur pour Maxon maintenant j'ai accès alors je ne peux pas tout vous dire mais effectivement à l'intérieur de Cinema 4D le nœud éditeur de Cinema 4D il y a des trésors et mystérieusement ils sont accessibles à personne d'autre que ProRender et Physica et même ProRender il n'y en a qu'une petite partie et ce n'est toujours pas accessible à Redshift alors j'ose espérer quand même que maintenant que Redshift fait partie de Maxon on va finir par avoir accès à tous ces shaders vraiment très malins parce que pour le moment on a accès effectivement au node éditeur de Cinema 4D mais ce n'est pas très utile parce que c'est toujours les mêmes shaders classiques de GPU de Redshift et le jour on a accès à ces machins là c'est ça c'est plus pratique par contre ce node éditeur il a un énorme potentiel il est plus rapide il travaille dessus il y a des choses qui vont venir par contre on peut déjà faire avec Redshift que ce soit avec l'ancien node éditeur ou celui-ci on peut déjà quand même faire aussi le système d'asset où on groupe des fonctions ensemble et comme ça on n'a plus qu'un input et un input ça j'avais trouvé ça vraiment cool avec le petit promote qui allait bien c'est à dire qu'en fait le mec faisait tout un traitement donc il avait tout un en fait c'est exactement ce qu'on fait avec du expresso ou avec des choses comme ça mais c'est vrai que là j'avais trouvé ça super bien parce que le mec en fait il avait ses petits outils ses petits plugins et après en fait Tok Tok il mettait son input son output et il n'avait pas à répliquer tu vois il y a des fois où en fait tu vas avoir plein de shaders différents tu vas les dupliquer tu vas te prendre la tête et tout non là c'était comme s'il avait une nouvelle fonction sur le côté comme tu mettrais un color correction mais lui il a créé son propre truc qui s'appelait genre teinte demi-tonne et Tok il leur glissait il mettait son input son output il avait ses paramètres de stress hold et du long de point qu'il voulait et c'était c'était un outil qui était intégré dans son moteur parce qu'il l'avait déjà fait c'est vrai que je trouvais ça hyper malin parce qu'il y a plein de fois où on fait de la R&D sur des projets sur du shader et derrière on l'oublie tu vois tu fermes ta prod tu fermes ton truc et derrière que dalle alors que là le mec en fait il trouvait ça super malin dans la démarche c'était que ok tu trouves cet outil et bien en fait après tu le mets parmi tous tes outils et quand tu rouvres ton cinéma 4D en fait il faisait pas partie de ton projet mais il faisait partie de ton C4D avec tes propres presets en fait de nœuds et j'ai qu'une hâte c'est qu'il nous donne ça sur les autres moteurs de manière à ce que par exemple tes color correction tes trucs et que tes deux trois petites sauces internes tes petits tools à toi en plus c'est ça exactement pareil en fait dans ce node editor dans les shaders comme ça t'as quasiment un substance designer à l'intérieur ils ont un générateur de rayures de flake plein de trucs super malins que je crée d'envie d'avoir avec Redshift j'espère que ça va arriver quand même parce que c'est Maxon maintenant Redshift il prend les Noise C4D en natif oui ça c'est énorme comme Arnold voilà et ça marche très très bien les Noise C4D maintenant tu fais du deep placement en claquant des doigts c'est génial ça ça a été ça aussi c'était un atout très fort d'Arnold le jour où ils ont supporté ça ils ont un peu pris tout le monde ils ont fait hop allez parce qu'ils l'ont fait avant Redshift c'est ça qui est balèze je sais pas comment ils ont réussi non mais c'est normal qu'ils l'aient fait avant Redshift parce que ça fait des années que c'est pris en compte maintenant c'est à dire que ça a été implémenté peut-être il y a deux ans maintenant cette histoire alors que Redshift a été acheté il y a six mois un an c'est un peu normal ça fait juste un an je crois qu'ils ont été achetés ça avait été implémenté avant mais c'est vrai que ça faisait partie des trucs qui faisaient un peu chier tous les mecs de Octane où c'était du tile de ton noise en fait c'était pas c'était un énorme sol en fait tu te retrouvais en galère à te retrouver avec du tile alors que justement si tu mets un noise c'est pour ne pas en avoir ça je peux dire que le Redshift avec le noise Maxon c'est génial et c'est un avantage du coup de Redshift c'est que tu as ce noise Maxon tu le retrouves avec les autres avec Houdini avec Blender et les noise il y a bien des trucs sur lequel CinemaKD les balais c'est ces noise ils sont géniaux mais c'est toujours pas sur la version stable en fait non c'est toujours la version 3 alors ça oui c'est vrai que c'est un autre problème la version 3 qui n'est pas accessible dans Ranch bon j'en ai pas souvert parce que je rends tout chez moi mais là c'est vrai que Redshift le problème c'est que Redshift en prod on se sert beaucoup la version 2 qui commence à être vraiment limite par rapport à la version 3 et comme la version 3 expérimentale elle n'est pas enfin expérimentale c'est une version bêta elle n'est toujours pas compatible avec beaucoup de après ils ont quand même fait 17 bientôt 18 itérations la semaine prochaine sur ce truc là du coup moi je fais toutes mes crocs dessus et c'est quand même stable c'est complètement stable j'ai jamais eu de problème avec exactement tu veux rentrer sur Range Computing par exemple tu peux pas que c'est ça j'utilise jamais ce truc là parce que tu rends tout moi non plus j'en ai pas souffert parce que je rends tout chez moi mais je sais que c'est un problème tu peux te faire avoir mais bon ça c'est qu'une question de semaine ou de mois pour que la version 3 sorte elle est vraiment imminente ils en parlent tout le temps ça va arriver elle est vraiment bien et notamment ils limitent les réglages par défaut à la con la dernière fois dont je parle je crois qu'ils vont les arranger enfin parce qu'ils ont limité ils ont enlevé des limitations j'avais une petite question pour Jérémy je voulais savoir vu que vous vous avez une ferme de rendu juste pour vous mais j'imagine que tu n'envoies pas tout sur la ferme de rendu tu dois faire tes tests déjà sur ton ordi et tout et est-ce que vous optimisez quand même est-ce que tu te limites quand tu vois que sur ton ordi de travail déjà c'est trop long à rendre tu te dirais on ne va pas envoyer ça quand même sur la ferme ça dépend parce que ça dépend parce que ça dépend ce qu'on fait en fait si on fait du look dev un peu poussé on peut se dire j'ai un frame range qui n'est pas trop long est-ce qu'il y a du monde sur la farm ou pas un export sur la farm il y en a pour quelques secondes donc au final ça peut être ça peut être plus simple d'utiliser la farm comme ta station en fait ta grosse workstation le motion à micro se fait sur Mac avec les cartes qu'on connait sur les Mac Pro donc quand on fait des tests avec une particule par exemple on n'est pas toujours gagnant donc je pense que c'est un équilibre on trouve parfois des avantages à bosser avec la farm ou sur la station c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas final quoi il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle mais ça se termine toujours comme ça c'est du cas par cas c'est pour ça que c'est compliqué ce truc tu n'as jamais de truc mais l'avantage c'est que l'avantage c'est qu'on a on utilise la farm de façon assez simple puisque on a développé du coup un plugin pour pouvoir directement dans ses cadets pour pouvoir lancer les rendus donc ça ça nous permet vraiment de de ne pas se poser question bon j'ai besoin je sais que mon image va prendre 5 minutes sur mon macro j'en ai 150 ça va me prendre ça va me prendre un cinquième du temps si je balance sur la farm ça va me prendre quelques secondes ok là range computing je viens de finir une prod dessus ils viennent de mettre à jour range checker qui est le l'outil qui permet de tout prendre de ta scène et de l'envoyer sur range computing et ils ont fait des sacrés progrès parce que bon déjà ils revenaient de loin parce que c'est très compliqué en fait la manière dont ce truc là fonctionne parce que j'ai fait quand même pas mal de prod avec eux donc j'ai quand même eu j'ai fait pas mal de débugage avec eux et là la dernière itération qu'ils ont sorti était plutôt très cool ne serait-ce qu'en fait maintenant quand tu packs parce qu'en fait pour juste expliquer rapidement comment ça fonctionne c'est tu as ta scène et en fait pour pouvoir l'envoyer sur range computing tu dois la paquer c'est à dire que tu as un plugin qui regarde tous les assets c'est un peu comme quand on est dans After Effects et qu'on fait un collect file donc il regarde tous les assets où est-ce qu'ils sont sortes au réseau il les copie et après il fait un point zip qu'il appelle un point vuc en l'occurrence et en fait c'est ce point vuc qu'après tu as sur le site internet et puis tu l'uploades et là en fait ce qu'ils ont fait maintenant c'est que c'est directement connecté à ton compte donc tu mets ton compte dans ton plugin et en fait maintenant quand tu le packs tu n'es pas obligé de passer par le site tu peux directement dire tu me l'envoies sur range et du coup ça part directement comme si comme si en fait tu lances un rendu sur deadline c'est aussi rapide que ça et et après ça le télécharge tout de suite et tout et j'ai trouvé qu'ils ont fait gagner pas mal de clics et c'est hyper important parce que tu as presque l'impression c'est limite si maintenant tu n'as pas un bouton où tu appuies sur rendu et en fait c'est range computing qui gère c'est le problème je trouve effectivement des fermes de rendu c'est que tu gagnes du enfin tu as une préparation puis un stress presque à ce qu'il te fasse ton truc correctement le rendu le freelance moi j'en ai fait quand même plusieurs mais je peux dire que je vérifiais bien mes rendus avant de les envoyer ouais mais en fait oui et non c'est à dire que vraiment c'est vrai que le gros avantage quand tu as une render farm comme Microsa et comme Unita d'ailleurs le seul truc c'est que Unita c'est la render farm qu'ils ont elle est complètement verrée donc voilà après moi je pourrais installer des softs dessus et puis CCPU bien évidemment mais c'est qu'en fait tu n'as pas besoin de regrouper parce que ta render farm est sur ton réseau donc en fait les chemins sont communs à tout le monde et ça on laisse tomber c'est vraiment le top du top parce qu'effectivement chez Microsa tu lances en fait tu balances que ta scène donc si en plus tu bosses avec des points des alambics ou des points vuc ou des points pardon des points as ou des choses comme ça en fait ta scène elle pèse que dalle parce qu'il n'y a rien dans ta scène c'est que des références à ce qu'il y a derrière donc du coup j'imagine que oui ça doit être très confortable après range computing il y a ses limitations qui sont que en fait le fait d'avoir à tout regrouper et à devoir balancer il y a une question dans les commentaires je trouve intéressante d'Aurélien qui demande vous utilisez tous Neat comment vous estimez Neat Image comment vous estimez le niveau de noise acceptable sur vos rendus je vous laisse répondre à quel moment vous vous dites c'est suffisamment clean ça dépend parce qu'une image sanguin on ne se considère pas que c'est une image il manque de caractère il y a toujours une base de grain après on a du grain dont on ne veut pas sur certains rendus 3D donc on peut rajouter de toute façon une base de grain par dessus mais l'avantage de Neat c'est qu'il n'est pas cher et qu'il est méga rapide plus on pouce de toute façon plus on ramollit l'image donc moi pour répondre c'est que par exemple je sais que quand est-ce que je sais que j'ai atteint le bon niveau de flou ou pas de flou c'est plus au niveau du temps c'est à dire que s'il y a un moment je vois que mon rendu il met trop de temps en fait je fais bon vas-y je verrai ça au NIT et puis alors dans ce cas là ce que je fais c'est qu'il y a des fois où en fait sur une image ce qu'il faut savoir c'est que ça ne va pas noiser partout pareil c'est pas un noise 3D ce n'est pas du tout un noise c'est pas global il y a des fois où tu vas noiser sur un endroit parce qu'en fait il va y avoir peut-être une trop forte lumière dessus ou il y a des fois parce que justement c'est du SSS que le SSS tu n'auras pas mis assez de samples et du coup tu vas vouloir dénoiser alors ce que je fais moi dans ces cas là c'est que justement je sors des AOV je sors des masques c'est-à-dire que c'est l'avantage de NIT en fait c'est que tu peux en mettre que sur une partie de ton image c'est-à-dire qu'il y a des fois où ça va noiser à un endroit de ton image et pas sur la globalité et du coup ce que tu fais c'est tu te dis bon voilà ce truc il noise ça fait chier j'arrive pas voilà et du coup tu sors le masque de ton objet et puis tu fais un NIT un peu sur tout et si tu dois changer des paramètres parce que NIT en fait c'est un peu particulier à utiliser mais il y a des fois où ça va bien marcher à un endroit de ton image et pas à l'autre enfin c'est un peu aléatoire donc dans ce cas-là il faut y aller de la patate et du coup tu fais des patates de NIT c'est-à-dire en fait en gros tu vas mettre un NIT plus fort à un endroit parce que c'est un endroit où tu as besoin de dénoiser et par exemple pas sur ton background parce que ton background n'a pas de noise ou à l'inverse tu retombes sur l'histoire du compo c'est marrant NIT c'est du compo NIT c'est du compo de toute façon et moi effectivement pour finir le NIT je ne mets jamais genre le plug si tu vas dans le dernier onglet tu as toujours blend with original et à chaque fois je remets genre 75% de NIT et enfin tu vois je laisse toujours du noise exactement c'est ce que dit Jérémy c'est que une image complètement dénoisée par nature et pas forcément et puis il y a des fois en fait en plus c'est ça dont on ne se rend pas compte c'est que là je viens de faire un clic justement sur Arnold avec beaucoup de profondeur de champ et en fait il y a un moment où j'ai laissé calculer quelque chose pour très longtemps pour voir quand est-ce qu'il n'y avait plus de noise mais sur une image fixe effectivement j'avais plus de noise au bout d'une heure et demie deux heures et sauf qu'entre temps j'avais quand même besoin de voir la séquence et du coup j'ai lancé la séquence voilà dans sa totalité avec des samples genre au lieu d'être en je crois que j'étais monté genre à 15 un truc comme ça je devais être en adaptative en 5-15 tu vois le truc genre en mode YOLO et au final à la fin j'ai lancé le truc à 4-5 parce que maintenant il y a un système adaptatif qui fait quand même gagner beaucoup de temps à Arnold et du coup en fait je l'ai rendu comme ça et puis je l'ai mis dans Acter et puis je l'ai joué et en fait j'avais donc du noise mais en fait il ne se voyait absolument pas à l'anime parce qu'il y a des fois tu as des noise qui ne se voient pas du tout à l'anime c'est à dire que toi tu es sur ton truc en train de regarder de te spécialiser dessus à même faire un rendu en région sur ton truc avec du noise et tout ça en fait tu as complètement oublié que ton objet qui noise en fait traverse ton écran en 3 frames et qu'au final en fait tu n'as rien vu et même si tu veux tout savoir il y a même des fois où je te fous un petit directional blur sur le dessus qui va dans le même sens que le noise et là tu n'as plus de noise du tout le mieux du mieux c'est l'aberration chromatique si tu as un rendu noisé et tu mets une aberration chromatique qui par définition est un radial blur central qui pousse tout comme ça sur les côtés ton noise tu le dégommes en deux secondes c'est à dire que il y a des fois où en fait quand tu cherches à rendre une image en 3D de base tu vas mettre des plombes à tuer un noise qui finalement en animation ne se voit pas c'est limite de toute façon tu vas remettre du grain dessus sur le tout donc oui c'est ça enlever le grain pour en remettre ah bah ouais c'est bien évidemment toujours tu as un petit peu de grain à la fin des petits grains shootés moi je me souviens que j'avais découvert ça chez un studio qui n'existe plus qui s'appelle Sabotage les mecs en fait ils shootaient des caméras avec des capots devant et en fait ils laissaient tomber de la bobine et les gars du coup ils avaient des stocks de noise en fonction de la péloge du machin du digital et tout et tout d'un coup je vois le mec qui me sort ça et par dessus à la fin ils se sont rendus paf en screen ou en overlay ils mettaient un gros noise de goret je fais oh ok c'est ce que je fais moi sur mes dernières frame j'ai des petits stocks de grains comme ça finiques et j'ai la petite main dessus la 3D c'est froid c'est trop ça rajoute de la chaleur de l'organique vive le noise carrément on passe tout le temps à supprimer le noise pour en remettre c'est marrant mais bon bon je crois qu'on a on a fait un sacré bon tour j'ai pas vu leur passé traditionnellement on fait un Mathieu on fait le coup de coeur le coup de coeur le coup de gueule pourquoi pas si vous avez un coup de coeur ou un coup de gueule donc quelque chose qui vous a marqué c'est pas forcément lié au motion c'est vraiment ça peut être autant dans nos métiers que dans la vie de tous les jours si vous avez un petit coup de coeur à faire ou un petit coup de coeur n'hésitez pas alors moi je vais faire un coup de gueule je vais faire un coup de gueule non moi je vais faire un coup de gueule sur la dernière version de cinéma 4D la S22 je préfère qu'ils en sortent qu'ils le mettent en loose D ou qu'ils appellent ça la S21.5 mais de là créer une itération parce que déjà les nouveautés elles sont pas folichonnes mais en plus tu es obligé de réinstaller tous les plugins c'est ultra relou c'est à dire que là par exemple je me suis dit bon allez on va l'essayer et je suis en prod hop je me mets et en fait ça marche mais le problème c'est que tu dois tu vois ils devraient faire en sorte vu qu'ils sortent des demi-versions maintenant tous les ans comme le disait Mehdi apparemment ils sont sur un rythme où ils sortent deux versions si tu pouvais nous le faire comme Adobe ou quand tu changes de version tu te retrouves pas à réinstaller tous tes plugs d'avoir un truc un peu commun à tout ça c'est que tu as un nouveau répertoire moi ça a marché moi ça a marché directement en fait c'est que je m'y attendais déjà depuis plusieurs versions du coup j'avais gratté un peu et tu peux configurer ton truc pour que ça soit un dossier externe de CKD qui gère tes plugins c'est ça mais je crois qu'à micro tu vas dans les environnements de variable mais il faut le bidouiller moi je suis d'accord que ça devrait être automatique voilà tu indiques le chemin de tes plugins tu indiques le chemin de tes plugins mais après nous on a un emplacement en réseau où on stock tous nos plugins et on pointe tout simplement là donc les installs CKD sont vides mon coup de gueule est naze je vais quand même te soutenir sous ton coup de gueule parce que depuis que j'ai installé la S22 je vais remettre la R21 parce qu'il n'y a que des bugs le bevel en deformer il a un bug le plus fort il bug enfin il y a trop de trucs j'ai jamais eu autant de bugs dans CKD depuis cette version mais qui n'apportent rien à part du dépliage du V mais je crois que Mehdi aime bien les UV j'en fais beaucoup tu aimes faire des UV on en a trouvé un bah c'est même pas que je viens de faire des UV ça c'est pas trop le choix ça m'arrive souvent de devoir faire des persos ou des créatures ou genre de trucs parce que c'est c'est ce qu'on me demande la plupart du temps quand tu fais des bestioles j'ai pas trop le choix après moi je suis fan de tout packager dans un soft tu vois du coup si moi ce truc là me permet de ne pas aller dans une fold qui est très bien accessoirement une fold il fait excessivement bien le job le truc de Maxon une part d'une révolution sur le début de la UV sur le packing etc je vois beaucoup de différences avec ce qu'il fait un fold et le fold depuis très longtemps ça se trouve il y a un truc super complexe derrière mais en termes de résultats propres j'en vois pas beaucoup je vois pas une grosse différence avec un fold mais si ça me permet de ne pas le faire et de rester dans mon soft et que je fasse juste mes sims ou alors que sur du hard surface je fasse juste ça a rattrapé son retard en fait pour l'anecdote lundi on a fait un live où c'est moi qui présentais la 22 pour l'avoir utilisé et tout ouais c'est mieux qu'avant mais ah mais merde 2020 quoi c'est pas encore au niveau de un fold quand même j'utilise un fold et j'ai testé sur la S22 après personne je suis retourné quand même sur un fold du coup aucun des grands des grands soft 3D n'est au niveau d'un fold un fold il est quand même sacrément costaud dans son domaine après le truc que je reproche surtout c'est c'est quoi cette mise à jour ils auraient pu attendre 6 mois et nous faire un truc qui tabasse un peu plus je sais pas si vous voyez la gueule des mises à jour qu'ils ont sur Houdini mais c'est genre tu te tapes une bande démo de 45 minutes et comme ça tu fais oh l'enfoiré il va faire ça et tout t'es là le mec il te fait grosse annonce S22 dépliage du V les gars t'es ravi mais Houdini des fois les gars ils sont quand même pas contents parce que là ils te changent ils te suppriment des notes il y a des fonctions où genre ils cassent réellement des trucs et bon bah tiens voilà vas-y documentation et du coup c'est perturbant ouais mais ils réparent en même temps non mais après leur philosophie est super bien moi ça me fait penser parce que c'est 4D ça fait maintenant genre c'est un peu le même délire qu'After tu sais où ils te disent qu'en fait ils repensent le coeur d'accord donc le mec repense le coeur sauf que en fait ça fait maintenant 6 ans qu'ils nous annoncent qu'ils repensent le coeur de Cinema 4D en fait ça fait 6 ans qu'ils n'y touchent pas parce qu'ils ont peur de tout casser là où Houdini bah ouais il pète tout mais il pète tout et puis il remet un pilier dans le truc c'est à dire que en fait le problème de ne pas vouloir tout casser parce que Cinema 4D son énorme défaut qu'il a c'est son éditeur d'objets alors son éditeur d'objets tel qu'on le voit on le trouve tous très cool en fait il faut savoir que c'est ça le coeur de Cinema 4D c'est vraiment son cerveau c'est là dessus que tout fonctionne c'est là dessus que tout est basé et c'est ça qui gère en fait toute sa mémoire en fait ils ont peur de toucher à ce truc là parce qu'ils ne veulent pas le casser parce qu'en fait s'ils le cassent ils cassent tout et justement j'aimerais bien qu'il y ait un moment ils ne nous fassent pas une adobe avec After Effects qui nous explique qu'ils sont en train de mettre en place le Mercury Engine qui parle d'une blague j'espère que ça ne va pas partir dans le même délire surtout que maintenant le boss de Maxon vient de chez Adobe donc voilà alors un autre coup de gueule pas un coup de gueule mais j'aimerais bien qu'ils implémentent un coup de coeur juste le volume scatter pour les fumées dans un film je ne comprends pas qu'ils ont toujours la ramasse derrière tu peux mettre plusieurs rayons dans de la fumée et du coup tu te retrouves avec des trucs très très cotonneux mais très épais tu ne peux pas avoir des trucs très doux avec plusieurs à niveau des skateurs dans la lumière comme ce que tu peux avoir sur Octane vu que j'utilise beaucoup de fumée ça me souple de devoir faire des fumées soit dans Octane soit dans un écouteur soit dans la surveillance ça me rassure parce que quand je testais ce truc à chaque fois je dis je suis con ou c'est galère à utiliser ? non c'est galère c'est galère tu peux réussir à avoir un résultat bien ça prendra un peu de temps tu t'y mets une heure mais dans tous les cas tu n'auras jamais le même résultat qu'un rayon qui traverse plusieurs rayons de voxel et ce n'est toujours pas le cas c'est dans le Trello ils sont en train de développer dessus c'est juste que je me demande quand ça va sortir pareil c'est un des principaux reproches moi je ne vais peut-être pas finir sur une note je ne vais pas faire un coup de gueule plutôt on va essayer de finir sur une note positive non c'est juste on est tous confinés et tout et j'espère que j'espère que je vois qu'il y a encore des prods qui se font pas juste chez nous mais ailleurs et chez d'autres lanceurs et j'espère que j'espère qu'on pourra continuer comme ça malgré les événements et voilà ce n'est pas facile de choper du taf en ce moment voilà j'espère que les j'espère que les diffuseurs et les les annonceurs les clients les ceux qui sont en demande d'image ne vont pas ne vont pas t'arrir et voilà c'est voilà après forcément c'est vrai que ça a quand même impacté l'industrie ce truc là c'est pas significatif tous les events ont été annulés tous les titles d'events ont été annulés il y a beaucoup de choses qui font que ça a touché l'industrie et pas forcément de la meilleure manière après après on est tous chez nous on a toute la possibilité d'enfin pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on aurait été concentré sur les prods si on n'en va pas tu t'occupes pas de faire au chaud tu n'as pas d'enfance si 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 j'ai une petite mais j'ai une femme formidable qui me bosse du temps du coup je n'ai pas à me plaindre mais mais ouais tu peux essayer en tout cas d'essayer de faire les choses que tu ne pouvais pas faire apprendre d'apprendre quelque chose que tu n'avais pas le temps de repenser toi tu as bien travaillé ta communication ton workflow il y a quand même tu peux le prendre de deux manières soit tu es dans la déj tu ne peux pas sortir la seule sortie que tu peux faire c'est pour pseudo faire du jogging et faire des courses ou alors organiser les clics ou alors tu essayes de prendre ce temps-là pour dire je ne vais pas trop perdre mon temps et essayer de faire un truc ou quelque chose de toute façon ils ne peuvent pas faire de tournage pour l'instant non clairement pas on devrait avoir du boulot vu que les mecs ne peuvent pas faire un tournage après dans l'industrie de manière générale je pense que ce qui se passe mis à part cet événement-là c'est quand même cool entre Netflix et HBO Disney Plus entre tous les formats de streaming tous les films qui sortent il y a beaucoup de taf qui va sortir il faut profiter de cette période-là pour être plus visible pour quand c'est dry et puis je pense que la concurrence des moteurs de rendu participe aussi à ça c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de facilité de fabriquer des belles images avec ce chez soi avec un matos standard nous c'est marrant sur le confinement ceux qui suivent Motion Café ont dû remarquer qu'on est passé de un contenu tous les deux mois à deux par semaine donc voilà c'est effectivement voilà mais il y a trois divorces aussi mais on peut pas se faire pareil vu qu'on est confinés il y a un petit truc marrant que je crois que j'ai vu ben vraiment c'est que les avocats aux Etats-Unis n'ont jamais été aussi occupés de leur vie parce que tout le monde essaie de se séparer de leur conjoint mais discretos c'est-à-dire que vu que tu peux pas le faire là ben oui du coup ils sont tous à envoyer des mails pour essayer de se sécuriser le cul sur vas-y je veux pas qu'ils me prennent ma voiture je veux pas qu'ils me prennent ma maison du coup ils sont tous là en pseudo gruge parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas faits pour supporter c'est pas mal très bien c'est pas le tout mais j'ai du taf alors on va temps de bosser bon ben super les gars merci beaucoup c'était super moi je me suis régalé merci à vous on a été bien 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 technique mais ça fait du bien je pense que on a gardé une bonne moyenne alors une cinquantaine seulement mais c'est pas si mal et je pense que c'est une émission qui va être revue après c'est le genre d'émission qui se revoit pas mal on a réussi à tenir une cinquantaine de personnes pendant trois ans moi je trouve ça pas si mal quand même deux heures et demie joli score quand même pas mal en tout cas merci beaucoup pour votre patience avec les enfants qui hurlent on est passé par là je connais j'ai connu ça me rappelle un souvenir je sais même pas pourquoi elle pleure d'ailleurs j'ai juste vu la tête de ma femme passer apparemment ça avait pas l'air cool c'est la souffrance je crois que je vais le payer cher bon allez bah à bientôt il y a déjà Arlène qui demande à quand un second vol avec les invités on verra on va en reparler et donc je vous dis à bientôt ouais les gars là on va arrêter il y a Mathieu qui va arrêter le live on se dit au revoir entre nous juste après ne partez pas tout de suite non on vous dit en tout cas aux spectateurs YouTube à bientôt parce qu'on a encore plein de lives de prévus c'est le confinement ça nous motive et merci à tous d'être restés et à bientôt salut 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 salut